... On va repartir pour la deuxième partie de ce cours et aujourd'hui on va parler des énergies fossiles. C'est ça le but du jeu d'aujourd'hui. Alors si vous devez retenir une seule chose du cours dernier, c'est cette planche. Donc très rapidement, en 15 secondes, le monde dans lequel nous vivons, 7 milliards d'homo, enfin 7 ou 8 milliards d'homo industrialis. C'est aux énergies fossiles pour l'essentiel qu'on le doit qui ont permis d'alimenter un parc de machines croissants qui a permis de créer une production croissante qui nous a donné ce qu'on a coutume d'appeler notre niveau de vie. Alors vous savez que dans le paysage médiatique français, il arrive que les titres de journaux ne reflètent pas cette réalité et je pense qu'il n'y a pas une personne dans cette salle, malgré votre jeune âge, par rapport à moi en tout cas, qui n'ait pas entendu que la France était ou lu plus exactement que la France était un pays tout nucléaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais entendu ça dans la presse ? Oui, un, vous ne devez pas lire sur le journal. Deux. Quand vous regardez les débats sur l'énergie dans la presse française, vous avez un élément absorbant du débat qui s'appelle le nucléaire, donc en général, assez vite, ça se focalise là-dessus. Vous avez ici un graphique qui a été fait par l'excellente société dans laquelle je travaille et dans laquelle on a regardé de quelle énergie primaire, donc de quelle énergie tirée de l'environnement se nourrissaient les machines qui nous rendent la vie si douce dans le pays. Alors, selon l'endroit où sont les machines, la colonne ne porte pas le même nom. Donc, la colonne qui est tout à gauche, industrie, c'est des machines qui se trouvent dans les industries et donc c'est celles qui servent à fabriquer les objets qu'on consomme, une partie seulement. Dans la casse transport, c'est des machines qui servent à déplacer des personnes ou des marchandises. Les cases tertiaires et résidentielles, c'est des machines qui sont dans des bâtiments, donc typiquement la consommation d'énergie, des radiateurs de l'école des mines, du vidéoprojecteur de l'école des mines et de la cuisine de l'école des mines. Tout ça, ça se trouve dans tertiaire. Et enfin, si la machine se trouve dans un champ, c'est dans l'agriculture. L'ordonnée est en milliards de kilowattheures, en terawatttheures, et il s'agit d'énergie finale. Il s'agit donc d'énergie qui passe un compteur avant d'alimenter une machine. C'est de l'énergie qui est payée en général par le consommateur final. Pas toujours, mais qui est payée par le consommateur final. Et ce que je fais maintenant, c'est que je cercle la totalité de ce qui est en France vient des combustibles fossiles dans ce qui alimente le parc de machines qui structure l'activité du pays. Ce que vous pouvez assez facilement voir sur ce graphique, même sans qu'on parle de chiffres de manière déprécise, c'est que l'essentiel de l'énergie dite finale, encore une fois, celle qui passe un compteur du consommateur final, que ce soit un consommateur particulier ou un consommateur entreprise, est constituée d'un vecteur qui a été fabriqué à partir d'énergies fossiles. Alors, ce vecteur peut être des carburants liquides, ça peut être de l'électricité faite avec du gaz, de la chaleur faite avec du gaz, etc. En France, c'est essentiellement des carburants liquides et du gaz final, qu'on utilise directement pour le chauffage ou pour d'autres usages dans l'industrie, qui sont l'essentiel de nos combustibles fossiles. On utilise un peu de charbon, pas beaucoup. Ça fait 10% de notre CO2, mais c'est encore moins que ça en quantité d'énergie. Et l'électricité qui vient du nucléaire, je l'ai mise à dessein, évidemment, puisque je suis un peu taquin en verre clair, ici. Vous voyez que, par exemple, dans le résidentiel, donc là où les gens habitent, le bois et l'électricité d'origine nucléaire représentent des approvisionnements énergétiques qui sont du même ordre de grandeur. Voilà, donc l'essentiel en France, comme ailleurs, de l'énergie qui alimente l'exosquelette que nous avons créée, c'est des énergies fossiles. Alors, quand on résonnera en CO2, on verra qu'on ne peut pas résonner exactement comme ça, parce que la génération électrique se fait avec des machines de Carnot, donc vous avez beaucoup de pertes dans le système, mais sur l'énergie finale, c'est très, très fossile. Et dans ces énergies fossiles, vous voyez que ce qui domine en France, comme dans tous les pays de la zone qu'on appelle OCDE, c'est-à-dire les pays qui sont anciennement industrialisés, pour dire les choses de manière un peu simple, c'est du pétrole. Donc l'énergie qui domine dans l'approvisionnement énergétique des pays de l'OCDE, Amérique, enfin les États-Unis, Canada, Mexique, l'essentiel de l'Europe, Corée du Sud, Australie, Japon, etc., c'est du pétrole. Donc on va commencer par parler du pétrole. Alors le pétrole, qu'est-ce qu'on en fait ? Bien évidemment, une fois qu'on l'a fait sortir de terre, et je reviendrai plus tard, on ne s'en sert pas tel que, à peu près aucune machine, sauf les chars d'assaut, ne sait utiliser du pétrole brut. Donc on va le raffiner. Le raffiner, ça veut dire qu'on le fait passer dans un grand alambic, un peu moins intéressant que celui qui vous donne de l'eau de vie, et on va distiller ce pétrole et en faire donc des fractions qui sont constituées de molécules qui ne sont pas de même longueur en ce qui concerne la chaîne carbonée. Donc on va séparer les chaînes carbonées entre des chaînes courtes et des chaînes longues. Donc ici, vous avez la décomposition d'un baril de pétrole à l'arrivée, j'ai envie de dire, en sortie de raffinerie, dans lequel vous avez des produits qui sont légers. Dans les produits légers, vous avez le naphtha et le GPL. Le naphtha, c'est la base de la pétrochimie. La pétrochimie, c'est la chimie organique. Donc toute la chimie organique qu'on a sur Terre est à base gaz ou pétrole. Vous avez de l'essence, vous avez du diesel, vous avez du fioul, ce qui sont exactement le même produit. Vous avez du kérosène. Vous avez les bitumes avec lesquels on recouvre les routes. Vous avez des cires et des huiles. Voilà, vous avez du coque de pétrole. Le coque de pétrole, c'est le résidu solide qu'on a en fin de distillation et qui, soit dit en passant, sert à alimenter l'énergie de la colonne de distillation. En général, c'est recyclé sur place, sauf quelques usages industriels divers et variés. Donc voilà ce qu'on fait essentiellement d'un baril de pétrole. Si on regarde comment évolue la consommation du monde en produits distillés, voilà à quoi ça ressemble. Donc tout en haut, vous avez l'essence et l'essence aviation. L'essentiel de ce truc-là, c'est de l'essence. En dessous, vous avez du gasoil et du fioul de chauffage. Et l'essentiel, c'est du gasoil. En dessous, vous avez du fioul qu'on appelait autrefois du fioul lourd qui sert à la marine marchande dans l'industrie et dans la génération électrique. Et là, vous avez tout le reste. Donc le nafta, les cires, les huiles, le bitume, le coque de pétrole, etc. En vrai, dans le monde, la consommation de chacun de ces produits augmente. Maintenant, si je regarde l'Europe, vous voyez que c'est un peu différent. Je vous ai dit la dernière fois que l'Europe était déjà, depuis 2005, sous stress d'approvisionnement en ce qui concerne son pétrole. Elle n'arrive plus à suivre la tendance mondiale pour des raisons sur lesquelles j'ai un peu évoqué et qu'on y reviendra aujourd'hui. Et vous voyez que l'essentiel de ce que consomme l'Europe en ce qui concerne les produits raffinés, c'est du diesel et du fioul que vous avez là. Ce n'est pas propre à la France. Il y a eu un mouvement croissant de consommation de diesel, de fioul, pardon, et de kérosène. Le kérosène pour l'aviation est également là-dedans. Si vous regardez pour le monde dans son ensemble, en ce qui concerne les produits raffinés, vous voyez que c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de noter, c'est que c'est les transports routiers qui... Vous avez à la fois la sortie du fioul dans la génération électrique, il y a eu de moins en moins de fioul, la sortie du fioul de l'industrie, où ça a été remplacé par du gaz. C'est ça, les deux basculements principaux. Et par ailleurs, on a progressivement adapté les raffineries parce qu'en gros, dans une raffinerie, vous rentrez un paquet donné d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Et tout ce que vous allez faire dans la raffinerie, c'est que vous les réarrangez de façon différente. Mais grâce à ce cher Lavoisier, tout le carbone que vous ne retrouvez pas dans des produits légers, du coup, vous allez le retrouver dans des produits lourds. Donc si vous organisez ce qu'on appelle votre coupe de raffinerie, c'est-à-dire la manière dont se décomposent les produits en sortant de raffinerie, en donnant de l'avantage à des produits plus légers que le fioul lourd, parce que vous voulez augmenter la part d'essence et de diesel, à ce moment, vous allez aussi corrélativement augmenter la part de bitume, de cire et d'huile dont vous ne savez pas nécessairement quoi faire. Donc vous avez toujours un arbitrage qui se passe. Et l'une des raisons pour lesquelles en France on a fiscalement avantagé le diesel, c'est qu'il y a eu un moment en France où on consommait entre guillemets trop d'essence par rapport à ce que savaient sortir les raffineries. Et donc à ce moment, on a cherché à favoriser le diesel, histoire de rééquilibrer la donne, notamment après les chocs pétroliers quand le fioul est sorti rapidement du chauffage des habitations. D'accord ? Donc on s'est dit là on se retrouve avec plein de fioul sur les bras, on ne sait pas quoi en faire et donc on va essayer de le faire consommer par des voitures. Donc ce n'était pas du tout un complot des constructeurs parce qu'ils voulaient qu'il y ait des particules fines partout, c'était juste un rééquilibrage des produits de sortie des raffineries. Et demain matin, si on dit qu'on interdit le diesel, soit dit en passant, on se retrouve avec 30% de la coupe de raffinerie sur les bras dont on ne sait pas quoi faire. Ben oui. Vous ne pouvez pas le mettre dans le chauffage puisqu'on veut sortir le fioul du chauffage pour des raisons de climat. Ne mettez pas dans l'industrie pour la même raison, ne mettez pas. Donc je ne dis pas qu'il faut rester comme on est, je dis juste, c'est un truc à prendre en compte, à garder en tête. Et une raffinerie, ce n'est pas quelque chose qui se paramètre d'un jour sur l'autre. C'est-à-dire une fois que vous avez construit votre raffinerie pour qu'elle ait une décomposition donnée en bitume, etc. En fait, ce sont des prises dans une colonne de distillation qui sont des prises physiques, à des hauteurs données dans la colonne de distillation. Donc vous ne débranchez pas le machin pour le remettre 10 mètres plus bas en disant je vais changer le fractionnement de ma raffinerie. C'est des travaux lourds qui sont nécessaires pour faire ce genre de choses. Donc je disais, l'essentiel des produits raffinés sert au transport aujourd'hui dans le monde et en particulier au transport routier. Je l'ai dit la dernière fois mais je le répète, 98% du transport planétaire est fait avec du pétrole. L'électricité est marginale, le gaz est marginal. C'est vraiment le pétrole qui domine de la tête et des épaules dans les transports. Ce qui veut dire aussi une chose, c'est que le pétrole est par essence, pardon du mauvais jeu de mots, l'énergie de la mondialisation. D'accord ? Il n'y a pas de mondialisation sans pétrole. Et symétriquement, pour qu'il y ait de la mondialisation, il faut du pétrole. Voilà maintenant une décomposition de la consommation de pétrole par zone. Alors ce que vous voyez, c'est que la consommation des États-Unis, elle est raisonnablement constante depuis longtemps et que c'est depuis longtemps dans cette décomposition-là le premier consommateur de pétrole dans le monde. Aujourd'hui encore, les États-Unis consomment pas loin d'un cinquième du pétrole mondial, ce qui fait quand même beaucoup pour un pays qui ne fait pas un cinquième de la population mondiale, mais plutôt 5%. Et puis ensuite, voilà, vous avez diverses zones. Vous noterez évidemment l'essor de la Chine dans les périodes récentes. Alors, à côté du pétrole, on consomme aussi du gaz. Vous avez ici la décomposition de la destination du gaz utilisé dans le monde. Là, ici, j'y viens dans le monde. Donc, retenez qu'en gros, vous avez trois gros paquets. Électricité, industrie, chauffage, pour le dire de manière très simple. En France, c'est le chauffage qui domine de très loin. On a à peu près 60% du gaz qu'on consomme qui est utilisé dans le chauffage. Mais en gros, dans le monde, encore une fois, c'est électricité, industrie, chauffage. Enfin, on consomme du charbon dans le monde. Et ici, vous avez une décomposition de la consommation de charbon par pays depuis 1965. Alors, vous voyez, il y a une grosse bosse. C'est l'essor industriel de la Chine. Mais avant elle, je vous signale que l'essor industriel de la Corée s'est fait exactement de la même manière. La Corée du Sud a multiplié ses émissions de CO2 par 27, entendez bien, par 27 entre 1965 et aujourd'hui. Donc là, vous avez exactement le même processus qui s'est produit pour la Chine, qui était insignifiante dans la consommation de charbon en 1965 et qui aujourd'hui en utilise la moitié dans le monde. Alors, le charbon, à quoi ça sert ? Je l'avais dit la dernière fois, j'ai essayé de trouver des chiffres plus récents, mais je n'y suis pas arrivé. Mais enfin, bon, je sais que c'est toujours ces gros paquets. L'essentiel du charbon qu'on utilise dans le monde sert à de la production électrique, en gros, les deux tiers. Et dans le tiers restant, vous avez une moitié, en gros, qui sert à la production d'acier, qui est du charbon métallurgique. Alors, ces énergies ne sont pas égales en ce qui concerne leur rayonnement géographique. Je n'ai pas prévu de planche pour ça, mais la seule énergie mondiale que nous ayons, et pour des raisons physiques, c'est le pétrole. Donc, le pétrole est la seule énergie pour laquelle vous avez plus des deux tiers de la production mondiale qui passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Et la raison à cela, c'est que le pétrole est très dense par unité de volume. C'est la plus dense des énergies fossiles par unité de volume. Vous avez 10 kWh dans un litre. Les autres énergies ne font pas ça. Dans un litre de gaz à température et pression ambiante, vous avez 1000 fois moins d'énergie, en gros. Et dans un litre de charbon, vous avez 3 à 4 fois moins d'énergie. Donc, enfin, deux fois, pardon. Ça dépend de la qualité du charbon. Et par ailleurs, c'est liquide. Donc, ça se transvase, donc ça se transporte et ça se stocke extrêmement facilement. Avec des déperditions d'énergie dans la chaîne de logistique qui sont très très faibles. En ce qui concerne le gaz, vous n'avez que 30% du gaz produit dans le monde qui passe une frontière entre pays de production et pays de consommation. Et là-dedans, vous n'avez que 10% qui traissent, donc 10 sur 30, 10% de la production mondiale de gaz, qui transitent sous forme de gaz liquéfié, de gaz naturel liquéfié. Or, le gaz naturel liquéfié qui se transporte dans des métaniers qui sont des espèces de grands frigos sur l'eau, c'est des endroits où c'est comprimé et surtout froid pour que le gaz, pour que le méthane soit liquide, c'est la seule forme de transport qui est arbitrable à la demande comme le pétrole. C'est-à-dire le pétrole, vous avez mon négociant suisse de Vitol qui est à Zug, qui dit « Allô, le bateau qui est à tel endroit, vous achète votre cargaison combien à Anvers ? » « Non, non, moi je vous l'achète un centime de plus, le baril, si vous allez à Rotterdam ou si vous allez à la Nouvelle-Orléans, donc crac, que vous allez changer de route. » Donc vous pouvez faire ça avec le pétrole et ça se fait du reste. Le pétrole papier, le multiple des échanges par rapport au pétrole physique, je crois que c'est un facteur 100. Donc c'est une autre manière de dire qu'une cargaison, elle est négociée des dizaines de fois entre son point de départ et son point d'arrivée. Alors qu'en ce qui concerne le gaz, pour le gaz par pipeline, vous ne pouvez pas faire ça. Une fois que vous avez mis le pipeline entre la Russie et l'Allemagne, vous n'avez qu'un seul producteur, la Russie, et qu'un seul client, l'Allemagne. Et vous ne pouvez pas avoir un négociant au bout de son téléphone qui dit « Ah ben tiens, ce serait quand même vachement mieux de mettre le tuyau en Iran et de mettre l'arrivée du tuyau en Espagne. » Vous ne pouvez pas faire un truc comme ça. Donc les échanges internationaux de gaz par gazoduc sont des échanges qui sont très rigides puisque vous avez un producteur et un consommateur de l'autre côté. Et soit dit en passant, c'est la raison pour laquelle historiquement, le prix du gaz a été calé sur le prix du pétrole parce que le gaz était un substitut au pétrole et il fallait être absolument sûr tant du côté producteur que du côté consommateur qu'on n'aurait pas envie d'arrêter de consommer du gaz en fonction de ce qu'était le prix du pétrole. Donc on s'est dit le meilleur moyen, c'est que les deux valent la même chose. Comme ça, on est tranquille et c'est la façon dont les contrats de gaz se sont mis en place dans le monde. C'est pour ça que le gaz est à peu près partout maintenant, sauf dans quelques exceptions, indexées sur le prix du pétrole. Le charbon hors charbon métallurgique qui est un charbon qui vaut cher parce qu'il sert à faire de l'acier et que vous n'avez que quelques mines qui savent faire du charbon métallurgique dans le monde, c'est-à-dire du charbon à très haute teneur en carbone qui va servir à donner ensuite du coq au masculin. Eh bien, à part le charbon métallurgique, vous n'avez que 10% du charbon extrait d'une mine dans le monde qui passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Donc retenez que quand on va du pétrole vers le charbon en passant par le gaz, on va d'une énergie qui est mondiale par essence à une énergie qui est domestique par essence. Et c'est la raison aussi pour laquelle dans les pays qui ne consomment pas de charbon en direct, ce qui est le cas de la France, on a tendance à oublier sa place chez les autres parce qu'encore une fois, ce qui se passe dans un pays donné est raisonnablement indépendant de ce qui se passe dans les autres pays en ce qui concerne le charbon. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est que alors que la Chine explose en ce qui concerne sa consommation de charbon, vous avez d'autres zones dans le monde qui augmentent aussi, mais vous en avez qui diminuent et si je prends l'ensemble du reste du monde, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence entre là et là. Donc, la consommation de charbon est une affaire domestique, je le redis, la consommation de gaz est une affaire régionale, si je schématise, et la consommation de pétrole est une affaire mondiale. Alors, en France, nous consommons des énergies fossiles. Voilà déjà la consommation de pétrole dans le pays. Alors, ce que vous voyez, c'est que la consommation de pétrole a augmenté très, très fortement jusqu'à ces fameux chocs pétroliers dont je vous ai parlé la dernière fois et dont je rappelle qu'ils sont la marque de l'arrêt de la croissance de la quantité de pétrole consommée par les pays de l'OCDE. C'est ça, les chocs pétroliers. Donc, ce n'est pas juste une variation du prix, c'est une variation instantanée sur le volume et qui a été extrêmement structurante sur ce qui s'est passé ensuite dans l'économie. Ce que vous voyez, c'est qu'au moment des chocs pétroliers, vous avez une bonne partie du pétrole qui est consommé par l'industrie, ça répond à la question qui était faite tout à l'heure, une partie par les transports, une bonne partie dans le chauffage, résidentiel et tertiaire, et vous avez toujours eu une petite partie dans l'agriculture importante pour la productivité des agriculteurs mais marginale pour la consommation d'ensemble. Alors, ne faites pas attention à ce qui se passe là sur le switch entre résidentiel et tertiaire parce que mon hypothèse, c'est que c'est soit une erreur, soit un artefact statistique, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de bâtiments qui a dû être passée d'une catégorie à l'autre. Regardez le volume global de ce qui est consommé dans les bâtiments et vous voyez que c'était beaucoup plus important au moment des chocs pétroliers qu'aujourd'hui où ça a été déplacé par du gaz et de l'électricité. Ce que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui l'essentiel du pétrole qu'on consomme en France va dans les transports et soit dit en passant, c'est aussi là que le consommateur final est prêt à le payer le plus cher. Donc, ce n'est pas complètement étonnant, j'ai envie de dire, en termes d'arbitrage. Si vous êtes vendeur de produits raffinés, c'est bien ça que vous allez chercher à faire, c'est à le vendre là où le consommateur est prêt à le payer le plus cher. Oui ? Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, vous. Je viens de dire il y a 30 secondes, ne faites pas attention à ça, c'est probablement un artefact statistique ou une erreur. Non, 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 c'est... Voilà, donc c'est... Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Par contre, ce que je sais, c'est que le total des deux, c'est l'ensemble de ce qui est consommé dans les bâtiments. Et ça, c'est représentatif de la... C'est un fichier statistique que j'ai récupéré sur le site du ministère et donc il faudra que j'écrive à qui de droit pour savoir à quoi ça correspond. Je suis par contre totalement confiant dans la tendance globale pour l'ensemble des bâtiments. Parce que ça, c'est clair que ça a été une substitution par de l'électricité et par du gaz dans mon nombre de cas de figure. En ce qui concerne, pardon, le gaz, je vais y arriver, oui. Je ne sais pas pourquoi, tiens, j'ai mis une animation sur le titre. Voilà où va le gaz utilisé en France. Donc, ce que vous voyez, c'est que le premier poste de consommation du gaz utilisé en France, c'est le chauffage. Vous en avez un petit morceau qui va dans l'électricité, mais en gros, c'est la moitié de la petite partie qui est en haut. Et puis, tout en bas, vous en avez également une partie qui va dans l'industrie. Alors, notez un truc intéressant. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois rapidement, mais je le redis. Depuis que la mer du Nord a passé son pic, son pic de production, c'est-à-dire 2005, vous voyez que la consommation de gaz en France s'est arrêtée de croître et qu'elle est globalement en décroissance pour l'ensemble bâtiment et industrie. Au moment où la mer du Nord passe son pic, le gaz de la mer du Nord, c'est 60 % de l'approvisionnement européen. Aujourd'hui, c'est encore 50 %. Et on va voir dans pas longtemps que lorsque la Norvège va passer son pic, parce que ce n'est pas encore le cas, probablement que l'approvisionnement de la mer du Nord va descendre encore d'une grosse marche d'escalier. Enfin, nous utilisons du charbon en France. Donc ici, vous avez la quantité de charbon utilisée par secteur. Vous voyez à nouveau qu'au fourneau et coquerie, c'est l'ensemble de ce qui est utilisé dans la sidérurgie. Les coqueries, comme je le disais tout à l'heure, font du charbon, font du coke à partir du charbon, c'est-à-dire du carbone presque pur. Et donc pour ça, on a un traitement spécial du charbon. Et puis on utilise également du charbon qu'on enfourne directement tel que dans les industries. Au-dessus, vous avez, sauf faire de ma part, l'électricité et les réseaux de chaleur, mais surtout l'électricité. Vous voyez que ça a beaucoup diminué. Et puis ensuite, il vous reste quelques petites bricoles. Mais enfin, ce n'est pas grand-chose le charbon en France, comme je le disais tout à l'heure, puisque la consommation primaire totale de la France, c'est 240 millions de tonnes équivalent pétrole. Là, vous voyez, aujourd'hui, le charbon est à moins de 10. Donc ce n'est pas grand-chose. Donc voilà les combustibles fossiles rapidement tels qu'on les consomme dans le monde et en France et pour quel type d'usage. Alors maintenant, on va essayer de comprendre d'où ils sont. Le dictionnaire étant bien fait, les combustibles fossiles sont des fossiles. Fossiles, ça veut dire que c'est un reste de vie ancienne. Et c'est très exactement ce que sont les combustibles fossiles. Alors la façon dont ils sont apparus sous nos pieds est la suivante. vous avez depuis très longtemps des océans sur Terre et dans ces océans, vous avez depuis très longtemps des êtres unis ou pluricellulaires qui sont apparus et qui vivent. Dans ces êtres unis ou pluricellulaires, vous avez notamment des algues et du plancton. Alors ces êtres, comme nous, ne sont pas plus immortels, c'est-à-dire que de temps en temps, hélas pour eux, ils passent de vie à trépas. Et quand ils passent de vie à trépas, l'essentiel d'entre eux sont décomposés dans la colonne d'eau, c'est-à-dire que les restes ne tombent pas sur le plancher océanique. Mais vous avez quand même une petite partie de ces restes organiques qui tombent sur le plancher océanique, là où ils sont en dessous. Ce qui est sous l'eau, pardon. En général, le processus que je vais vous décrire arrive plutôt près des côtes, là où la hauteur d'eau n'est pas très épaisse, parce que c'est là que vous avez les éléments minéraux qui permettent à la vie d'être la plus abondante. Et du coup, ça veut dire que c'est là qu'il y a la plus grande probabilité que les restes organiques tombent sur le plancher sans être décomposés dans la colonne d'eau. Quand ils tombent sur le plancher océanique, ils vont se retrouver mélangés à des sédiments minéraux qui sont des poussières amenées par le vent, des alluvions amenées par les rivières, des coquilles, des restes de coquilles pour les êtres qui en ont une, parce qu'une bonne partie du plancton synthétise des coquilles en calcaire. Et tout ça va se mélanger. Et si vous êtes dans un endroit approprié, eh bien, d'abord, ça va se compacter sous l'effet de son propre poids, ce sédiment, et ensuite, la tectonique des plaques va vous entraîner ça vers les profondeurs. Et à partir du moment où la tectonique des plaques vous entraîne ça vers les profondeurs, elle vous rapproche du gros radiateur que vous avez au centre de la Terre qui est entretenu, soit dit en passant, par la radioactivité naturelle des roches, aujourd'hui. Et ça va engendrer une succession de dégradations ou de décompositions de ce que vous avez dans le sédiment. Alors, avec ce mouvement de, j'ai envie de dire, de sédimentation et d'entraînement vers les profondeurs, la partie minérale du sédiment va se transformer en ce qu'on appelle une roche-mer, c'est-à-dire que le truc va se compacter et se transformer en roche. Et la partie organique qui est dans des petites inclusions dans ce sédiment va elle-même subir un certain nombre de dégradations. Alors, dans un premier temps, vous avez une dégradation qui est bactérienne et vous voyez là et ça va vous expulser de l'eau et du gaz carbonique. Dans un deuxième temps, cette dégradation, elle va devenir thermique, anaérobie, et à ce moment, vous avez, comme dans une raffinerie, un fractionnement de la matière organique qui est contenue dans la roche et qui va donner exactement comme dans une raffinerie, trois types de chaînes organiques. Vous allez avoir du gaz, vous allez avoir du liquide qu'on a coutume d'appeler de l'huile et vous allez avoir du kérogène, c'est-à-dire un résidu solide qui ressemble à du charbon et qui va rester contenu dans la roche. Alors, primitivement, ce truc-là s'appelle du kérogène et une fois qu'il a fini d'être pyrolysé, à ce moment, vous avez du gaz, de l'huile et de le reste solide. Une fois que ces composants fluides pour le gaz et le pétrole et solides ont été faits, il peut leur arriver deux choses. La première, c'est qu'il reste là où ils sont parce que le sédiment a formé une roche qui est imperméable et à ce moment, si la roche est imperméable, la décomposition de la matière organique reste là où elle est. Ou bien la roche est perméable et à ce moment, vous allez avoir à l'intérieur de la roche sous l'effet de la pression ce qu'on appelle une migration primaire, c'est-à-dire que le pétrole et le gaz qui ont été formés vont diffuser à l'intérieur de la roche et vont commencer à migrer à l'intérieur de la roche en ayant envie, parce que c'est le gradient de pression qui les pousse comme ça, de remonter vers la surface. Si jamais la pyrolyse est incomplète, c'est-à-dire que le phénomène de tectonique et de dégradation a pris place il y a trop peu de temps, vous avez une roche, en gros, une roche riche en matière organique qui s'appelle des schistes bitumineux, à ne pas confondre avec les sables bitumineux. Et en anglais, ça s'appelle oil shales, à ne pas confondre avec shale oil. Pour utiliser ce produit-là, vous devez finir de le chauffer à la mano, c'est comme ça qu'on s'en sert, et donc vous avez des centrales électriques, vous avez une centrale électrique qui fonctionne je ne sais pas où dans le monde, avec un très très mauvais rendement parce que le produit a un pouvoir calorifique faible, un très très mauvais rendement énergétique. On peut s'en servir de ces schistes bitumineux en amenant des grandes quantités d'énergie pour finir artificiellement la transformation et donc récupérer du pétrole. Mais avec un rendement en général qui est inférieur à 1. Alors il y a des gens qui imaginent par exemple utiliser de la vapeur nucléaire pour faire ce genre de truc, auquel cas vous injectez un type d'énergie dans le sol, vous récupérez un autre type d'énergie en sortie du sol et comme ce n'est pas la même qui vous intéresse, on peut imaginer qu'économiquement ça puisse valoir le coup. Bon, ça ne va jamais énormément se développer. Si vous avez les produits qui ont été formés jusqu'à leur terme, donc vous avez effectivement du gaz ou du pétrole qui s'est formé dans la roche mais qui est resté prisonnier, on verra à la planche suivante que ça porte un nom extrêmement connu. Si vous n'avez pas du plancton mais qu'à la place vous avez des fougères, c'est ce qui s'est passé sur Terre à l'ère du charbon, au carbonifère, à ce moment vous avez des veines de charbon. Alors, retenez, soit dit en passant, que quand vous avez des fougères et non pas du plancton à qui il arrive ce processus, eh bien, la veine de charbon, quand elle se forme, produit aussi du pétrole et produit aussi du gaz. Exactement dans le même processus de décomposition et de pyrolyse créés par la chaleur de la Terre. Alors, le pétrole en général s'échappe, par contre, une partie du méthane reste absorbée dans la veine de charbon et c'est ça qui fait que quand vous avez une exploitation charbonnière et que vous remettez la veine de charbon à la pression atmosphérique, le méthane se désorbe et si jamais vous ne ventilez pas les mines, eh bien, vous avez des coups de grisou. C'est la raison pour laquelle vous avez du méthane soit absorbé dans le charbon soit carrément des poches de méthane dans les veines de charbon. C'est la raison pour laquelle vous en avez. C'est à cause du processus de formation. Vous avez donc la roche qui se retrouve loin sous terre. Alors il a fallu des millions d'années ou des dizaines de millions d'années pour que tout ça se produise. On verra après. Donc vous avez la roche qui est sous terre, qui a emprisonné sa matière organique, qui a produit du pétrole et du gaz et donc ce pétrole et ce gaz vont avoir tendance comme je le disais à migrer de façon primaire. Après, une fois qu'il y a eu expulsion des alvéoles, le pétrole et le gaz vont sortir de la roche-mer et migrer vers la surface et donc ça, c'est ce qu'on appelle la migration secondaire. Alors l'essentiel du temps, cette migration vers la surface est complète. C'est-à-dire que depuis les 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 millions d'années que le pétrole a été formé, il migre doucetement vers la surface, arrive en surface, c'est un produit organique, il se décompose, c'est-à-dire qu'il se fait bouffer par les bactéries. Fin de l'histoire. De temps en temps, dans sa migration vers la surface, il est coincé, c'est-à-dire que vous avez une roche perméable, parce qu'en général dans la surface vous n'avez pas des trous, sous la surface vous n'avez pas des trous, donc à un moment vous avez une roche perméable qui est surmontée par une roche imperméable. Et à ce moment, vous avez ce que dans le jargon des géologues pétroliers on appelle un piège, c'est-à-dire que le pétrole qui est formé par la roche-mer qui est en dessous migre doucettement jusqu'au moment où il arrive dans la roche qui deviendra la roche-réservoir. Au-dessus, il ne peut pas aller plus haut parce que c'est une couche imperméable et donc il va s'accumuler dans la roche-réservoir. En général, dans la roche-réservoir, la porosité était remplie d'eau avant et ça explique pourquoi aujourd'hui, dans un réservoir de pétrole, vous avez toujours sous le pétrole, dans un réservoir de pétrole classique, conventionnel, vous avez une couche d'eau sous la couche de pétrole ou plus exactement sous la partie imprégnée de pétrole, vous avez une partie imprégnée d'eau. Toujours. Il se peut que le pétrole ait été piégé à moins de 500 mètres sous terre, auquel cas, on a l'habitude d'appeler ça du pétrole conventionnel. S'il est à plus de 500 mètres sous terre ou exactement à plus de 500 mètres sous l'eau, on appelle ça de l'offshore profond. Quand le pétrole fait sa migration primaire, mais pas secondaire ou même pas sa migration primaire, il vous reste une roche-mère contenant des hydrocarbures. Ce qui a donné lieu récemment aux États-Unis à une explosion de la production de pétrole, c'est le pétrole issu de ces roches-mères dont le pétrole ne s'était pas échappé et qu'en anglais, on appelle du shale oil. Pas oil shale, sur des shale bitumineux, mais shale oil, dans l'autre sens. Donc, est-ce qu'en français, on traduit mal par pétrole de shiste ? En l'occurrence, on le traduit mal parce que ce n'est pas toujours un shiste qui est la roche-mère, mais peu importe. Les Français aiment bien faire des traductions approximatives des termes anglais. Donc, c'est du pétrole de roche-mère. Alors, vous avez en fait deux types d'exploitation de pétrole de roche-mère. Vous avez le pétrole qui est vraiment dans la roche-mère où le pétrole a migré dans des petites inclusions poreuses qui sont dans la roche-mère et à ce moment, ça ne s'appelle pas du shale oil, ça s'appelle du tight oil. Mais, pareil. Alors, dans les deux cas de figure, comme le pétrole ne circule pas dans la roche, c'est la raison pour laquelle il n'est pas allé se promener ailleurs, il faut créer artificiellement la circulation dans la roche pour pouvoir faire sortir le pétrole et c'est l'objet de la fracturation. Donc, en fait, la fracturation conduit à créer dans la roche-mère un réseau de fissures qui permet au pétrole qui ne circule pas de se mettre à circuler. Mais, évidemment, l'énergie de fracturation est une énergie significative, ce qui fait que le rendement énergétique de l'extraction du pétrole de roche-mère est plus mauvais que le rendement d'extraction du pétrole dit conventionnel. Voilà. Donc, voilà en gros la façon dont se présente la formation du pétrole et du gaz. C'est la même chose pour le gaz. Donc, le gaz qui reste prisonnier dans la roche-mère ou dans des inclusions dans la roche-mère ou dans des réservoirs qui ont resédimenté s'appelle shale gas ou taille gas de la même manière. Alors, voilà quelques exemples de réservoirs. Bon, c'est juste pour la petite histoire. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que quand les géologues cherchent du pétrole, ils ne cherchent pas au hasard. Ils savent qu'ils doivent chercher dans des bassins sédimentaires. Ils savent que s'il y a du sel qui se balade quelque part, peut-être que ça sent bon pour eux, etc., etc. Il arrive parfois que la fin de route du pétrole qui a été formé sous sol soit du sable qui est situé en surface. Donc, à ce moment, le pétrole va faire comme si c'était une roche poreuse sous terre. Il va s'accumuler dans le sable. Mais comme le sable communique avec la surface, à ce moment, le pétrole va perdre ses éléments les plus volatiles et vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle des sables bitumineux. C'est exactement ce que vous avez au Canada, dans la province de l'Atabasca. Et à ce moment, ça s'exploite comme des mines à ciel ouvert. J'aurais dû vous amener une photo. C'est à peu près aussi sympathique que les exploitations de mines à ciel ouvert de l'INIT. vous faites un grand machin qui fait 5 km sur 10 km. Vous décapez tout ce qu'il y a au-dessus. Je peux vous dire qu'il ne reste pas un lapin, pas un arbre. Et avec des énormes excavatrices, vous allez récupérer ce truc-là comme dans une exploitation de mines à ciel ouvert et vous emmenez ça dans des upgraders, c'est-à-dire des raffineries d'un genre particulier qui vous transforment ce mélange de bitume et de sable en quelque chose de sympathique qui va rentrer dans votre voiture. Avec là aussi un rendement énergétique qui est beaucoup plus mauvais que celui que vous avez dans une chaîne pétrolière traditionnelle parce qu'il faut créer... En gros, vous avez perdu les éléments les plus intéressants, les éléments les plus volatiles et donc vous avez un pétrole de moins bonne qualité. Quand vous avez un réservoir conventionnel de pétrole et de gaz, l'histoire ne s'arrête pas nécessairement là. Comme il a été formé dans une région où il y a de la subduction, eh bien l'histoire peut recommencer et donc votre réservoir de pétrole et de gaz peut lui-même être entraîné vers les profondeurs. Et à ce moment, il y a de nouvelles distillations qui arrivent. Ce qui fait que quand on cherche du pétrole et du gaz, il y a ce qu'on appelle une fenêtre à huile, c'est-à-dire une profondeur où on se dit là si on trouve quelque chose, il va peut-être y avoir du pétrole. Et il y a une profondeur en dessous de laquelle si on trouve quelque chose, c'est nécessairement essentiellement du gaz parce que c'est un ancien réservoir de pétrole qui a été réentraîné vers les profondeurs où la chaleur a fractionné le pétrole en molécules plus courtes. Historiquement, soit dit en passant, quand les pétroliers trouvaient du gaz il y a 50 ans, c'était une absolue calamité pour eux parce que le pétrole, c'est facile à évacuer d'un puits où vous soyez. Vous le mettez dans une cuve sur route, ça s'appelle un camion, et vous l'embarquez. En ce qui concerne le gaz, vous ne mettez pas le gaz dans un camion parce que le gaz est mille fois moins dense que le pétrole à température et pression ordinaires. donc il faut vraiment avoir un tuyau pour être capable de l'évacuer. Et si vous allez faire un trou au milieu de l'Iran et que vous trouvez du gaz, il n'y a pas de tuyau et donc vous demandez ce que vous en faites. Et si vous allez faire un trou au milieu du golfe de Guinée et que vous trouvez du gaz, vous demandez ce que vous en faites parce qu'il n'y a pas de tuyau pour évacuer le gaz. C'est la raison pour laquelle dans les exploitations modernes de gaz offshore aujourd'hui, on fait non seulement le puits mais la plateforme de liquéfaction parce que si on avait juste le gaz, on ne saurait pas quoi en faire, il n'y a pas de tuyau pour l'évacuer. C'est aussi la raison pour laquelle historiquement les pétroliers laissaient fuir le gaz dans l'atmosphère quand ils trouvaient un gisement combiné de pétrole et de gaz. Toujours pour la même raison parce qu'ils ne savaient pas quoi faire du gaz s'ils étaient loin de toute infrastructure et donc ils le laissaient partir dans l'atmosphère. Alors depuis qu'on leur a dit le méthane a un pouvoir de réchauffement beaucoup plus élevé que le CO2, à minima, ils le brûlent. Alors je reprends. Voilà du pétrole à son origine. C'est plein de carbone. Voilà l'histoire par laquelle ça passe et voilà à quoi on arrive après quelques millions à centaines de millions d'années d'évolution. Et si vous faites le chadoc au bon endroit, eh bien vous ferez sortir du pétrole. Alors je vous l'avais dit la dernière fois, je le répète, ce processus de formation du pétrole est aussi gratuit que le processus d'apparition du vent. Donc je réinsiste. Toutes les énergies sont gratuites. Vous n'avez pas payé le plancton qui a vécu dans l'océan il y a 300 millions d'années et vous n'avez pas payé la géothermie qui vous a distillé le kérogène et vous n'avez pas payé la tectonique des plaques qui vous a enfoui ça sous terre. Rien. D'accord ? Donc le pétrole est gratuit exactement comme le vent, le charbon, le gaz, etc. C'est gratuit et c'est vieux. Vous avez... Oui ? Je n'entends pas bien. Pourquoi est-ce que vous précisez que 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ? Ah, je vais y venir après. C'est parce qu'en fait vous n'avez qu'une toute petite partie de la matière organique qui a vécu sur terre qui se retrouve aujourd'hui sous forme de résidus pétroliers, gaziers ou charbonniers. Le reste, c'est décomposé naturellement, j'ai envie de dire. Ou bien c'est formé, c'est transformé en pétrole et gaz et ça a migré jusqu'à la surface et ça s'est décomposé après, d'accord ? Donc en gros, si vous prenez la totalité du carbone qui a été à un moment contenu dans les êtres vivants et que vous rapportez ça à ce qui est contenu dans les réservoirs fossiles, c'est une toute petite partie, d'accord ? Donc c'est un processus d'accumulation qui porte sur un tout petit exutoire de la chaîne. Ici, vous avez une représentation de la fraction des réserves de pétrole et de gaz en fonction de leur ancienneté. Alors, c'est une autre manière de dire que c'est le temps qu'il faut attendre pour que se reconstituent les réserves. C'est une autre manière de présenter exactement la même information. Donc ce que vous voyez, c'est qu'une petite partie du pétrole est, on va dire, raisonnablement jaune, encore que le raisonnablement dans cette affaire, mais vous pouvez avoir une fraction significative du pétrole sur Terre qui a plusieurs centaines de millions d'années. Donc le pétrole, c'est quelque chose qui est renouvelable si vous pouvez attendre quelques centaines ou quelques dizaines de millions d'années, mais si vous êtes un peu plus impatient, ce n'est pas très renouvelable. Soit dit en passant, j'en profite également pour faire une remarque qui a son importance dans le débat qui s'ouvre en France sur la question du confinement des déchets nucléaires. Quand vous avez un gisement de pétrole qui date de quelques dizaines de millions d'années, ce qu'on a dit implicitement, c'est que pendant quelques dizaines de millions d'années, vous avez un produit qui est chaud et liquide qui est resté confiné au même endroit. C'est ça qu'on dit. On dit que le réservoir a tenu pendant quelques dizaines de millions d'années sur un truc qui est chaud et liquide. Voilà. Donc le confinement géologique, si vous vous y prenez bien, c'est quelque chose qui tient très très longtemps sans problème. Ce n'est pas toujours le cas, mais si on s'y prend bien, ça tient très longtemps. Alors maintenant, je vais un peu vous faire mal à la tête. En vous disant un truc qui n'est peut-être pas totalement intuitif, mais qui a son importance quand on regarde les chiffres, vous savez qu'on ne peut pas manipuler des statistiques sans nomenclature. Tant que je ne vous ai pas dit voilà ce que c'est qu'une chaussure, je ne peux pas compter les chaussures. En ce qui concerne le pétrole, vous pouvez vous dire le pétrole c'est très simple, il y a du pétrole et on compte le pétrole. En fait, ce n'est pas simple du tout parce que dans le pétrole, vous mettez des produits qui ne viennent pas du même endroit, qui ne s'appellent pas de la même façon et qui ne servent pas à la même chose. Historiquement, ce qu'il y avait dans le pétrole, c'était ceux qui sortaient des gisements de pétrole sans traitement, on va dire. Donc c'est au moment où M. Drac commence à donner des coups de pioche à Titusville, il a des puits éruptifs, il sort un machin liquide, il colle ça dans des barils. Raison soit dite en passant pour laquelle on compte le pétrole en barils, c'est parce qu'au début de l'exploitation du pétrole, les récipients qu'on avait sous la main aux États-Unis, c'était des barils qui avaient servi à contenir des harangs qui ne sentent pas tellement meilleurs que le pétrole mais pas pire non plus. Et donc on s'est dit on va mettre le pétrole là-dedans, c'est le truc qu'on a sous la main et donc on va compter le pétrole en barils. C'est la raison historique pour laquelle on a ce système métrique très particulier dans le pétrole. Donc c'était un truc liquide, on voyait à peu près ce que c'était. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte que d'un gisement de pétrole, on pouvait faire sortir d'autres choses. Il y a du gaz qui est dissous dans le pétrole. Alors le méthane, on ne le met pas avec le pétrole mais il y a des gens qui comptent avec le pétrole. Du gaz qui sort du gisement de pétrole qui s'appelle de l'éthane, C2H6, totalement du pétrole, et du propane et du butane. Donc c'est des hydrocarbures saturés, C2, C3, C4. Aujourd'hui, vous avez des statistiques dans lesquelles c'est compté avec le pétrole. Alors ça porte un nom particulier, C2, C3, C4, ça s'appelle des liquides de gaz ou natural gas liquids. Pourquoi ça s'appelle des liquides de gaz alors que l'éthane n'est pas liquide à température et pression ambiante ? Parce que dans les usines de séparation des produits gazeux entre eux, on comprime et on refroidit et on fait de la distillation cryogénique en gros. C'est-à-dire que le méthane est le dernier truc qui reste gazeux, c'est comme ça qu'on l'évacue et on fractionne et tous les autres deviennent liquides et on les évacue comme ça également. Alors les liquides de gaz, vous pouvez en avoir dans le pétrole, c'est des molécules dissoutes dans le pétrole qui ne sont pas du méthane mais vous en avez également plein dans le gaz. Tous les réservoirs de gaz qui ont été formés par des réservoirs de pétrole qui se sont enfouis sous terre et où le pétrole s'est fractionné sont en général des réservoirs de gaz qu'on appelle humides, c'est-à-dire que vous avez du méthane dedans mais vous avez aussi du butane, du propane et de l'éthane. Donc ces produits qu'on extrait avec le gaz sont comptés avec le pétrole. Alors vous allez me dire est-ce que ça vaut la peine de passer deux minutes sur le sujet ? Quand vous verrez le graphe suivant vous verrez que oui. Après vous avez également sortant avec le gaz des produits qu'on appelle des condensats et qui sont des chaînes carbonées qui vont en gros de C5 à C8 donc c'est un peu plus léger que les produits distillés standards que vous sortez de raffinerie et qui viennent également avec le gaz. Alors ceux-là en général on les compte avec le pétrole brut c'est très compliqué de trouver des statistiques dans lesquelles c'est discriminé du pétrole brut. Alors voilà les statistiques de l'agence américaine qui s'appelle Energy Information Agency. Elle, elle vous donne la production mondiale de pétrole en discriminant brut et condensat donc le pétrole qui sort sous forme liquide et les condensats puis les liquides de gaz donc C2, C3, C4 puis les biocarburants. Mais quand vous regardez les statistiques de BP Statistical Review que j'utilise aussi assez souvent eux, ils agrègent les trois et ils vous appellent ça pétrole. Donc vous pouvez augmenter la production de pétrole avec du pétrole brut qui diminue des liquides de gaz qui augmentent et des biocarburants qui augmentent. Chez BP ça s'appelle toujours augmentation du pétrole. Bon, ça se discute un peu parce que si on veut avoir une attribution des causes claires et bien comprendre ce qui est en train de se passer ça se discute. Et tout à fait à la fin de cet exposé je vous montrerai également une discrimination qui ne va que jusqu'en 2013 malheureusement je n'ai pas plus récent entre le brut et les condensats et vous verrez que ça donne encore une image différente. Ce que vous arrivez à voir facilement sur ce graphique c'est que si vous regardez le pétrole brut il y a une longue période qui a démarré en 2005 ça doit vous rappeler un petit quelque chose avec la crise de 2008 où ça n'augmente quasiment plus et que l'augmentation des années récentes en fait elle est moins rapide que l'augmentation que vous avez eue sur la même période des liquides de gaz. Donc en fait une partie de l'augmentation de la production dite de pétrole quand vous utilisez les statistiques de BP ou de l'Agence internationale de l'énergie ils utilisent ça en général de la même nomenclature et bien ils mettent dans production de pétrole les liquides de gaz. Donc si vous avez une production de pétrole qui baisse et une production de gaz qui augmente vous pouvez très bien avoir une production de pétrole brut qui baisse et une production de gaz qui augmente vous pouvez très bien vous retrouver à l'arrivée avec la production de pétrole augmente. Oui ? Est-ce que les liquides de gaz c'est des résidus indésirables ? Non. Non, non, c'est des produits qui ont une valeur en tant que telle. L'éthane sert de base pour la pétrochimie aussi de même que le propane de même que alors le butane sert directement si vous allez faire du camping ou bien mais est-ce qu'on cherche à les séparer de on cherche à les séparer du méthane dans le gaz absolument parce que vous avez des spécifications dans les appareils qui utilisent le gaz par exemple votre cuisinière si vous avez une cuisinière à gaz elle n'est pas configurée pour brûler un gaz dans lequel vous avez une teneur variable de butane de propane et d'éthane vous avez une spécification ça doit être du méthane pur à 99,9 derrière et donc c'est pour ça qu'on épure les produits et par ailleurs on les épure aussi parce qu'ils ont des utilisations particulières en chimie organique et donc ça a de la valeur à cause de ça. là on revient à la question qui a été posée tout à l'heure vous avez ici quelques ordres de grandeur pour comparer la matière organique de ce qui a vécu sur terre de ce qui est totalement pardon pas de ce qui a vécu sur terre de ce qui aujourd'hui est totalement séquestré sous le sol c'est à dire le kérogène et des masses respectives de pétrole de charbon donc vous voyez encore une fois que c'est une petite à chaque fois vous avez des processus de transformation qui ont des tout petits rendements vous n'avez qu'une petite partie de ce qui prend place à une étape donnée qui se retrouve à l'étape d'après. Voilà donc c'est juste pour dire que les rendements dans cette affaire sont très faibles. Voilà donc à ce stade quelques éléments de nomenclature donc le pétrole et le gaz se trouvent sous terre dans des réservoirs. L'essentiel du temps ce réservoir c'est une roche réservoir il arrive que ça soit la roche mère elle-même. Quand c'est une roche mère elle est par essence sédimentaire parce qu'elle s'est formée par sédimentation quand c'est une roche réservoir c'est également une roche sédimentaire parce que ça se forme dans les mêmes bassins donc vous avez du calcaire du gré du sable qui est poreuse et le pétrole imprègne les ports en question et vous avez au plus trois étages de l'eau du pétrole du gaz vous pouvez avoir deux étages seulement du pétrole et de l'eau ou du gaz et de l'eau. Quand vous avez du pétrole et de l'eau vous avez toujours un peu de gaz qui est dissous dans le pétrole ce qui veut dire que dans l'exploitation du pétrole vous devrez toujours séparer en arrivant à pression atmosphérique du gaz dissous et du pétrole. La proportion d'huile dans la roche c'est quelques pourcents à quelques dizaines de pourcents mais on va dire que le cas typique c'est une dizaine de pourcents. Le pétrole qui est contenu dans la roche s'appelle du pétrole en place à cause de la capillarité c'est-à-dire que le truc est visqueux et les ports tout petits vous ne ferez jamais sortir la totalité du pétrole en place d'une roche réservoir jamais. de même que vous ne ferez jamais sortir la totalité du pétrole en place dans une roche mer. Et donc dans le monde des pétroliers vous avez un élément de discussion qui est le taux de récupération que vous avez dans un réservoir. Bien évidemment quand vous faites une découverte vous allez essayer d'estimer ce taux de récupération parce que ça conditionne la rentabilité économique du gisement. Une fois que vous avez mis les infrastructures en place qui sont ce qu'elles sont plus il sort de pétrole et mieux vous vous portez économiquement. Pour le reste ça se discute. Donc je dis également que plus c'est profond et plus la partie de gaz est élevée que si c'est du pétrole qui s'est dégradé en surface c'est du bitume et que si c'est plus jeune que du pétrole dit autrement et bien vous avez des schistes bitumineux des sables bitumineux ou du pétrole de ronge-mer. Quand vous trouvez un réservoir de pétrole conventionnel vous trouvez quelque chose qui ressemble à ça. Dit autrement vous n'avez pas évidemment vous n'êtes pas sous terre comme dans Jules Verne vous n'avez pas un microscope ou une paire de jumelles qui vous met directement le réservoir sous le nez vous avez des moyens d'exploration en surface et pour ceux d'entre vous qui ont déjà connu et pour ceux d'entre vous qui connaîtront la première fois que vous irez vous faire échographier le ventre mesdames ou le ventre de votre compagne messieurs je vous assure que le médecin vous dira là on voit très bien ça et vous regarderez en vous disant ah bon vous êtes sûr voilà donc c'est une image qui parle aux spécialistes c'est évident que ce n'est pas une image qui parle à chacun d'entre nous donc quand on essaye de comprendre combien il y a de pétrole sous terre quand on essaye de comprendre combien il y a de pétrole sous terre vous avez quelqu'un un de mes amis géologues pétroliers dit en gros ça veut dire que vous faites le tour d'un hangar et vous regardez par le trou de la serrure et vous essayez de comprendre ce qu'il y a dans le hangar c'est à peu près ça l'idée qu'il faut garder bon alors maintenant on sait faire un peu plus que ce qu'on faisait avant mais enfin quand même ça ne vous dit toujours pas exactement ce qu'il y a dedans et donc pour savoir on va faire des trous donc une fois qu'on a trouvé quelque chose dont on pense que ça contient du pétrole et bien on fait un trou alors le trou s'appelle un forage d'exploration vous allez éventuellement en faire plusieurs vous voyez que si vous vous y prenez mal vous pouvez très bien tomber juste à côté du truc intéressant et vous tromper sur ce que la roche contient mais donc vous faites un trou vous remontez une carotte et vous regardez ce qu'il y a dedans alors le pétrole en place une fois que vous l'avez à peu près qualifié et quantifié s'appelle une ressource jamais vous ne le connaîtrez avec précision donc à chaque fois là aussi vous voyez passer dans la presse il y aurait tant de pétrole dans les sous-sols de tel pays ça relève d'indications de cette nature parcellaire extrapolées donc c'est des gens qu'on fait des calculs le coin de table en disant imaginons que ce qu'on a déjà trouvé soit représentatif imaginons que ceci imaginons que cela mais ça relève toujours d'un raisonnement de type modélisation ça peut être une modélisation rustique mais c'est toujours un raisonnement de type modélisation jamais vous n'aurez une balance pour aller peser très exactement le pétrole qu'il y a dans le sous-sol d'un pays donc ce qui est en place s'appelle une ressource et ça dépend évidemment d'un certain nombre de paramètres que je vous liste là et que vous ne connaîtrez jamais exemptés avec perfection je rappelle qu'une découverte ne crée pas du pétrole ça permet juste de savoir où il est enfin c'est pareil pour le gaz et c'est pareil pour le charbon et qu'une fois qu'on a découvert vous avez trois phases possibles ou bien c'est découvert et ça reste découvert ou bien c'est ce qu'on appelle en développement c'est-à-dire que vous êtes en train de créer une exploitation ou bien c'est en exploitation le bon alors ça c'est un petit truc un petit disclaimer alors une fois que vous avez un réservoir où vous avez trouvé du pétrole que vous avez commencé à exploiter et en général on demande que l'exploitation ait commencé pour parler de réserve on va parler de réserve prouvée pour désigner le volume sur lequel vous pariez votre propre argent je vais le dire comme ça sur le fait que ça va sortir d'accord ? donc la réserve prouvée c'est je prends l'ingénieur réservoir je le regarde droit dans les yeux et je lui dis la totalité de ton plan épargne retraite on va parier et tu vas me dire combien de pétrole il sort de ce gisement si tu dois y laisser ton plan épargne retraite s'il sort moins que ça donc c'est en gros le truc le plus conservateur que vous puissiez dire sur combien de pétrole va sortir de mon gisement dit encore autrement c'est une estimation que vous faites en mettant tous les paramètres dimensionnants à la valeur la plus défavorable d'accord ? donc c'est là que vous allez être le plus conservateur sur la taille la porosité la viscosité le taux de récupération du coût etc. ça c'est la réserve prouvée pardon bien évidemment si vous vous rendez compte que vous avez sous-estimé la taille du réservoir et bien elle augmente par contre si vous vous rendez compte que vous l'avez surestimé elle diminue quand vous augmentez le taux de récupération à cause de la technique vous pouvez augmenter la réserve prouvée toutes choses égales par ailleurs elle peut augmenter avec le prix mais en fait assez peu parce que la quantité de pétrole qui va sortir d'un réservoir dépend avant tout de l'infrastructure de production que vous allez mettre en place au début et l'infrastructure que vous mettez en place au début elle dépend pas de la variation du prix du pétrole ensuite donc c'est assez peu sensible au prix pour un gisement qui est déjà en exploitation par contre le prix détermine le fait que vous en mettiez des nouveaux c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour mettre un nouveau gisement même si c'est des cochonneries pour la forêt de sable bitumineux en production au Canada c'est mieux si le prix du baril atteint 80 ou 100 dollars et si le prix du baril est à 30 dollars vous n'y allez pas parce que vous êtes sûr de perdre votre chemise et bien évidemment si aucun autre paramètre ne varie la réserve prouvée diminue avec le temps puisque avec le temps vous sortez une partie du pétrole qui est contenue sous terre donc ça ne peut pas augmenter la réserve qui y reste alors vous verrez que ce truc qui paraît relevé du simple bon sens on verra un peu plus tard que ce n'est pas exactement comme ça que les choses se passent dans le monde vous avez une deuxième notion qui est importante dans les réserves qui est ce qu'on appelle les réserves ultimes alors les réserves ultimes pour dire simplement c'est l'intégrale de la production entre le début et la fin c'est les réserves ultimes alors ça vaut pour un gisement ça vaut pour le monde dans son ensemble ça vaut pour un bassin c'est tout ce qui va sortir du début à la fin et comme tout ce qui va sortir du début à la fin ne varie pas avec le temps normalement les réserves ultimes ne varient pas avec le temps par contre l'appréciation peut varier parce que vous pouvez vous rendre compte que vous êtes planté sur un paramètre dimensionnant et à un instant donné ce qui va finir de sortir d'ici à ce que on mette une croix sur le gisement s'appelle les réserves ultimes restantes dans un monde bien fait je dis bien dans un monde bien fait les réserves prouvées à tout instant sont nécessairement inférieures aux réserves ultimes restantes vous êtes d'accord vous ne pouvez pas garantir qu'il va sortir du champ plus que ce qui va effectivement sortir si vous avez bien fait votre boulot donc si vous avez bien fait votre boulot ce que vous garantissez la tête sur le bio c'est nécessairement inférieur ou égal à ce qui va vraiment sortir jusqu'au moment où vous allez arrêter l'exploitation nécessairement comme je le disais il y a toujours une petite incertitude dans l'exploitation en fait les réserves ultimes ne sont effectivement connues qu'une fois l'exploitation terminée alors comme je le disais les réserves c'est pour un prix mais en fait les réserves sont assez peu sensibles au prix parce que beaucoup d'exploitation de pétrole conventionnel sont rentables en gros quel que soit le prix du baril vous avez ici les coûts techniques d'extraction je dis bien les coûts techniques d'extraction du baril dans un certain nombre de pays dans le monde alors ce que vous voyez c'est que une bonne partie du pétrole sort entre 5 et 10 dollars le baril de coûts techniques d'extraction alors vous allez me dire où passent les 80 si ça coûte 10 d'en sortir un de terre et bien ça passe essentiellement en rente c'est à dire en impôts taxes et marges d'intermédiaire alors les marges d'intermédiaire c'est pas le plus important vous avez une bonne partie du prix du baril qui sont des taxes payées au pays producteur quand vous exploitez du pétrole vous avez en général un accord de partage entre la compagnie qui exploite et le pays qui détient le pétrole c'est à dire que Total va en Irak Total négocie avec les Irakiens pour pouvoir avoir le droit ça s'appelle un permis d'exploitation pour avoir le droit d'exploiter du pétrole qui se trouve là-bas et les Irakiens disent à Total ok on est bien d'accord ça va sortir à 10 dollars le baril et bien quand vous sortez un baril moi je vous en donne 12 et le reste est pour moi voilà ça ça s'appelle un accord de partage ou bien vous le sortez vous le vendez et quel que soit le prix du baril vous m'en donnez les deux tiers et vous vous démerdez pour gagner de l'argent sur ce qui reste voilà ce genre de truc s'appelle un accord de partage et donc l'essentiel du prix du baril sur le marché part dans les pays producteurs et après évidemment à la pompe il y a encore un supplément de prix qui part dans les poches du pays consommateur vous avez une différence fondamentale en ce qui concerne le pétrole dit conventionnel et le pétrole dit de roche-mer dans la structure des coûts dans un gisement de pétrole conventionnel donc vous avez une roche poreuse qui contient du pétrole l'essentiel des coûts a lieu avant que le premier baril de pétrole ne sorte vous avez d'abord des coûts d'exploration c'est-à-dire vous vous baladez avec vos avions renifleurs un peu partout pour regarder s'il n'y aurait pas du pétrole alors en l'occurrence ce n'est pas des avions renifleurs c'est comme je le disais tout à l'heure c'est de la sismique donc ça fonctionne avec des ondes sonores plus tout un tas plus les forages etc et puis si vous vous dites là je sais qu'il y a du pétrole et qu'il va sortir vous devez construire vos infrastructures d'exploitation vos infrastructures d'exploitation c'est des engins qui coûtent cher surtout maintenant que le nouveau pétrole accessible c'est en général dans des zones dans lesquelles c'est compliqué c'est en montagne au fond de la jungle avec 3000 mètres d'eau sous les pieds dans la zone arctique etc donc vous allez construire quelque chose qui vaut très cher une plateforme d'extraction à terre ou en mer et derrière votre pétrole va sortir je ne sais pas si je vous ai raconté l'anecdote de Kachagan non je n'ai pas raconté l'anecdote de Kachagan alors l'anecdote de Kachagan Kachagan c'est un gisement de pétrole qui se situe au nord de la mer Caspienne et pour lequel le budget initial de développement c'est-à-dire d'installation des infrastructures de production c'est 5 milliards de dollars et ça s'est terminé à 50 donc ils ont fait x10 sur le développement parce qu'il faut faire des trucs qui sont extrêmement compliqués si ça jette l'hiver bref donc dans ce genre de gisement conventionnel une fois que vous avez construit les infrastructures de production derrière vous avez des coûts d'exploitation qui sont restés raisonnablement modestes ce que vous voyez là donc tout ça c'est les coûts en capitaux de départ ça c'est les coûts d'exploitation derrière et ça c'est le profil de production en ce qui concerne le pétrole de Rochemer je vais vous montrer dans pas longtemps j'aurais dû commencer par ça mais peu importe le profil de production d'un puits c'est quasi un dirac c'est-à-dire que après que le puits soit mis en production il vous faut un mois pour qu'il monte au maximum de production et un an après avoir été mis en production il est retombé à 50 à 20% de son niveau initial donc c'est vraiment un truc où ça décline extrêmement vite après avoir été mis en production du coup pour conserver un approvisionnement constant en provenance d'un champ il faut rajouter des puits en permanence et donc le puits la plateforme n'est plus devenu un élément de capital c'est presque devenu un élément de charge courante c'est-à-dire que quand vous exploitez un champ de pétrole ou de gaz de roche-mer le puits c'est inconsommable vous n'avez pas un puits comme une infrastructure comme une plateforme offshore à quelques milliards de dollars un puits ça vaut quelques millions de dollars puis vous en rajoutez en permanence en permanence en permanence pour garantir le volume qui sort de votre champ et alors ça ça vous montre ce que vous avez ici c'est qu'en gros ce qui était des investissements pour un champ de pétrole conventionnel devient quelque part des charges courantes pour des gens qui exploitent du pétrole de roche-mer et ici vous avez le profil de production correspondant et dès que vous vous arrêtez de rajouter des puits en permanence vous suivez exactement la même chose que le déclin ici avec quelques charges d'exploitation résiduelles à cause de cette particularité du pétrole et du gaz de roche-mer et bien vous avez cette bizarrerie aux Etats-Unis et qui est un truc que je n'ai toujours pas bien compris donc je vous livre le résultat brut mais je ne suis pas capable toujours de vous livrer l'explication qui est que depuis 2012 en moyenne si vous prenez l'ensemble des exploitants et bien les exploitants de pétrole et de gaz de roche-mer aux Etats-Unis perdent de l'argent depuis 2012 ils perdent de l'argent c'est-à-dire que chaque année l'argent qu'ils doivent décaisser pour payer les gens qui vont faire les puits c'est plus que l'argent qu'ils vont gagner avec le pétrole qui sort des puits alors maintenant ils doivent également payer non seulement les gens qui font les puits mais également la dette croissante qu'ils ont contractée pour survivre à l'époque où ils ont commencé à faire les puits donc en gros au moment où ils commencent à faire les puits le pétrole est cher il est à plus de 100 dollars le baril du coup ils s'endettent avec des taux d'intérêt élevés et maintenant où le pétrole pardon et maintenant où les coûts d'exploitation ont quand même baissé en fait ils ont une telle quantité d'intérêt à payer qu'ils ne gagnent toujours pas d'argent c'est-à-dire qu'ils arriveraient à gagner de l'argent s'ils n'avaient plus de dettes mais ils ont tellement de dettes qu'ils n'arrivent pas à gagner d'argent non plus donc il y a une bizarrerie dans le pétrole de Rochmer aux Etats-Unis c'est la raison pour laquelle personnellement je surveille d'assez près ce qui est en train de s'y passer parce que mon sentiment c'est que s'il y a une bizarrerie financière dans ce secteur-là il pourrait y avoir un arrêt assez rapide de la croissance de la production de pétrole dans ce secteur et il se trouve que c'est le seul endroit au monde avec l'Irak où la production de pétrole continue à croître donc ce qui est en train de se passer en ce moment aux Etats-Unis dans le pétrole de Rochmer conditionne l'évolution de la production mondiale de pétrole et vous allez voir dans pas longtemps que ça conditionne un tout petit peu l'économie mondiale alors revenons à ce que je disais vous avez donc un endroit où on pense qu'il y a du pétrole et selon le fait que vous mettez les paramètres dimensionnants oui alors si j'avais la réponse je vous l'aurais donnée je vous ai dit moi j'ai pas la réponse la décision politique des pays de l'OPEP il n'y a que les gens qui couchent avec les décideurs de l'OPEP qui l'ont vraiment et encore méfiez-vous beaucoup de ce qu'il y a dans le journal parce que dans le journal il y a de la théorie du complot à tous les étages moi je pense que pour avoir une réponse à ce genre de questions il faut avoir fréquenté les décideurs en question pendant dix ans les avoir un peu saoulés entre la poire et le fromage avoir recueilli leur confidence et avoir fini par arriver à un tout cohérent tant qu'on n'en est pas là il faut être hyper prudent sur la façon dont on pense que les choses se passent j'adore mais très honnêtement je peux vous dire qu'il y a au moins un cas de figure dans lequel l'OPEP a raconté des choses dont je savais pertinemment qu'elles étaient fausses c'est au moment du choc pétrolier de 2005 à 2008 où l'OPEP n'arrêtait pas de dire le marché est suffisamment approvisionné il n'y a pas de raison d'en rajouter alors que les prix étaient en train de s'envoler et les gens de l'OPEP savaient très bien que derrière il y allait y avoir des variations un peu désagréables et personnellement je sais très bien qu'à l'époque ils ne pouvaient tout simplement plus ouvrir les robinets il n'y avait pas de robinets à ouvrir c'est-à-dire que les capacités inemployées de production étaient au taquet il n'y en avait plus donc ils se cachaient derrière le fait de dire le marché est suffisamment approvisionné et les journaux de répéter le marché est suffisamment approvisionné donc moi je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des dirigeants de l'OPEP en ce moment en plus c'est plein de pays et ce n'est pas sûr que dans toutes les têtes de tous les dirigeants il y ait exactement la même chose donc je ne sais pas la seule chose que je sais c'est qu'ils perdent de l'argent et que du coup c'est un équilibre instable voilà ça je sais j'en reviens à ce que je disais donc en ce qui concerne mes réserves vous avez une approche probabiliste quand vous dimensionnez vos réserves donc c'est un résumé de ce que je viens de vous dire si vous mettez tous les paramètres dimensionnants au plus conservateur vous avez ce qu'on appelle les réserves prouvées si vous mettez tous les paramètres dimensionnants à la valeur que vous estimez la plus probable vous avez les réserves ultimes si vous mettez tous les paramètres dimensionnants à la valeur la plus optimiste possible vous avez ce qu'on appelle des réserves 3P mais vous avez à peu près autant de chances d'avoir ça que de gagner au loto enfin un peu plus quand même d'avoir ça mais pas beaucoup plus je n'ai pas réactualisé ce graphique qui traîne depuis de nombreuses années il est juste pour dire que en ce qui concerne le pétrole et le gaz la quantité totale de pétrole et de gaz extractibles de terre dans les gisements dits conventionnels donc là je ne parle pas des roches-mer est à peu près connue aujourd'hui c'est à dire que le reste à découvrir et vous verrez plus tard qu'on ne découvre pas grand chose le reste à découvrir dans ce domaine là aujourd'hui est considéré comme étant très faible donc le pétrole et le gaz extractibles sur terre aujourd'hui ne rentrent qu'en dans deux catégories pour l'essentiel ce qu'on a déjà extrait on est sûr que c'est extractible et ce qu'on n'a pas encore extrait mais qui est contenu dans des endroits qui sont déjà localisés évalués quantifiés etc c'est dans l'un ou dans l'autre quelque chose que je alors que pour le charbon pardon ce n'est pas du tout le cas pour le charbon il y a une beaucoup plus grosse incertitude sur ce qui pourrait être contenu dans des endroits qui ne sont pas aujourd'hui dans les réserves rappelez-vous que la chasse au pétrole ressemble à la chasse aux œufs de Pâques pour ceux d'entre vous qui en ont déjà cherché dans leur jardin quand vous cherchez les autres Pâques en général vous allez trouver en premier les plus gros et les moins bien planqués et bien le pétrole c'est pareil quand vous cherchez du pétrole vous trouvez en premier les plus gros et les moins bien planqués ce qui veut dire qu'avec le temps il vous reste à trouver les plus petits et les mieux planqués c'est-à-dire là où il n'y a pas grand-chose ou bien s'ils sont gros ils sont extrêmement bien planqués et s'ils sont extrêmement bien planqués ça veut dire qu'en termes de coût d'exploitation ça va être cher oui les réserves de charbon alors les réserves de charbon j'y viendrai à la fin de cette présentation vous verrez où se trouve le charbon là ce que vous avez donc en rouge vous avez le charbon déjà consommé en jaune vous avez les réserves qui sont déclarées exactement sur le même principe que les réserves pétrolières normalement c'est-à-dire c'est dans des trucs déjà en exploitation est-ce que vous pouvez être vous êtes sûr de sortir à prix et technique constant et le reste eh bien c'est la barre d'erreur on va dire donc ça peut être n'importe où entre là et là le reste c'est le charbon qui n'est pas dans les réserves et donc dont diverses sources pensent que ça pourrait être extrait si on avait envie de le faire et vous avez des chiffres qui ne sont pas du tout concordants donc vous avez une très très grosse barre d'erreur sur ce qui reste en dehors des réserves en ce qui concerne le pétrole et le gaz conventionnel vous avez ici un histogramme qui vous donne l'historique des découvertes dans le monde depuis le début du XXe siècle ce que vous voyez sur cet histogramme de manière manifeste c'est que depuis en gros l'année de ma naissance bon vous n'existiez même pas à peine sous forme de vos sites eh bien les découvertes de pétrole et de gaz ont décliné donc les découvertes de pétrole et de gaz contenues dans des gisements dits conventionnels des roches poreuses imprégnées pas des roches mères déclinent depuis maintenant plus de 50 ans c'est une autre façon de dire que vous avez une tendance lourde qui est à l'oeuvre et que la probabilité que demain matin on découvre un énorme oeuf de Pâques dont on n'avait vraiment pas idée jusqu'à maintenant il vaut mieux pas trop compter dessus voilà un autre graphique qui vous dit exactement la même chose et voilà encore un autre graphique qui vous dit exactement la même chose et alors ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'à partir de ces découvertes si au moment où vous découvrez vous avez correctement évalué la quantité de pétrole extractible il sortira effectivement ce que vous pensez avoir découvert parce qu'en général les découvertes se comptent en pétrole extractible le plus probable donc en 2P si vous n'avez pas eu de chance il en sortira de ça et si vous avez beaucoup de chance il en sortira ça les régions du monde étant de mieux en mieux connues au fur et à mesure qu'elles sont de plus en plus explorées ce que vous voyez sur ce graphique c'est le cumul des découvertes en ordonnée en fonction du cumul des puits d'exploration qui ont été forés et ce que vous voyez c'est que toutes ces courbes ont une asymptote horizontale c'est-à-dire qu'à un moment vous avez tout découvert vous pouvez bien rajouter des puits pour enfin vous pouvez bien rajouter des puits d'exploration il n'y a plus rien à découvrir donc vous ne découvrez rien et vous voyez également que la découverte marginale tend à s'amenuiser au cours du temps là vous avez un zoom sur le Moyen-Orient parce que sur la courbe précédente vous pouvez avoir l'impression que ça continue à monter en flèche en fait si vous dézoomez ça donne ça il se trouve que le Moyen-Orient c'est un endroit où on a découvert des champs super géants dont le plus grand champ j'avais découvert au monde Gawar qui faisait 100 milliards de barils à sa découverte 100 milliards de barils c'est 3 ans de consommation actuelle donc c'est quand même un bon gros champ et donc le Moyen-Orient c'est exactement comme le reste donc il y a probablement encore des trucs à découvrir si on cherche à supposer qu'on doit le chercher à cause du climat mais on a on a découvert l'essentiel ce que vous voyez également sur ce graphique c'est que l'envie de chercher est très corrélée au prix du pétrole donc vous avez ici la quantité d'argent qu'on a investi dans les découvertes je dis bien dans les découvertes dans le budget d'exploration et ici vous avez le prix du baril en noir donc vous voyez que au moment où le prix du baril monte on cherche avec plus de frais pour autant ça ne veut pas dire qu'on trouve plus puisque vous avez vu sur les courbes d'avant que les découvertes avaient tendance à diminuer avec le temps donc la raison pour laquelle les découvertes baissent c'est pas parce que ces feignants de pétroliers embauchant des feignants d'ingénieurs des mines ont arrêté de chercher et ne trouvent plus rien c'est juste parce que à un moment vous avez trouvé tous les autres packs dans le jardin et donc vous pouvez chercher avec frénésie vous trouverez rien et vous avez ici quelque chose qui vous dit enfin à peu près la même chose graphique qui vous dit à peu près la même chose vous avez en rouge pour ce qu'on appelle les majors qui sont en fait les compagnies internationales cotées les dépenses d'exploration et en vert la production de ces mêmes sociétés et donc vous voyez que c'est pas parce qu'elles ont investi plus que la production a suivi en fait elles ont surtout investi pour essayer de limiter le déclin c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses par ailleurs les puits d'exploration ont tendance à valoir de plus en plus cher c'est une partie de la réponse mais pas que une autre partie de la réponse c'est que quand le prix monte vous vous dites si j'arrive à trouver quelque chose ça a encore plus de valeur qu'avant et donc les deux effets conjugués qui sont à la fois la hausse du prix qui elle-même a été déclenchée par une insuffisance d'offre donc la hausse du prix est déclenchée par une insuffisance d'offre donc vous avez deux éléments effectivement qui vous poussent l'insuffisance d'offre vous dit quand même si je trouverais un truc ça serait bien parce que l'offre je pourrais l'augmenter et par ailleurs comme ça vaut cher si je trouve quelque chose c'est tout bénef et donc vous allez chercher des trucs qui sont un peu plus marginaux que si le prix est bas si le prix est bas vous vous dites c'est même pas la peine que je cherche de toute façon si je trouve quelque chose ça coûtera plus cher à exploiter que le bénéfice que je vais en retirer et à chaque fois que le prix monte vous avez des franges marginales qui deviennent potentiellement intéressantes et vous dites si j'arrive à trouver quelque chose là éventuellement ça vaut le coup donc vous augmentez les budgets d'exploration oui ? la semaine chute du prix du pétrole l'attendu ? pardon ? la semaine chute du prix du pétrole l'attendu ? alors vous avez dans le prix du pétrole un phénomène d'oscillation qui est lié au fait que le cycle de développement d'un projet et le cycle de réponse du consommateur ne sont pas accordés vous avez un décalage de phase et donc ce décalage de phase vous induit une oscillation du prix du pétrole dit autrement alors je vais comme c'est une oscillation il n'y a pas de début et pas de fin donc je prends l'histoire à un moment donné à un moment donné le prix est-ce qu'il est la consommation est-ce qu'elle est vous avez une consommation qui a envie d'augmenter un peu à ce moment le prix augmente à ce moment les pétroliers se disent comme le prix augmente et bien je vais investir un peu plus pour augmenter l'offre à ce moment l'offre augmente un peu mais comme elle n'augmente pas tout de suite le prix du pétrole continue d'augmenter sauf qu'à ce moment le consommateur se dit bon ça commence vraiment à valoir cher cette affaire je vais faire un peu attention donc la hausse de l'offre la hausse de la demande se modère voire la demande baisse un peu et au moment où les nouveaux projets arrivent sur le marché à ce moment vous avez une offre qui devient un peu surabondante à ce moment le prix se casse la gueule à ce moment les pétroliers s'arrêtent d'investir à ce moment ça resserre l'offre mais comme le prix se casse la gueule le consommateur se dit miam miam je vais en consommer un peu plus voilà et donc les deux phénomènes oscillent en opposition de phase ou en décalage de phase alors ça ne vous dit pas quel est le volume cette histoire par contre ça vous dit que livrer à lui-même le prix aussi j'ai envie de dire au rythme de réponse du consommateur et au rythme du développement des nouveaux projets alors dans le Shell Oil comme la réponse est beaucoup plus rapide parce qu'en fait fort et un puits ça va très vite le phénomène Shell Oil va probablement raccourcir la longueur d'onde de l'oscillation d'accord c'est mon pari en tout cas donc ça c'est pas une certitude mais en tout cas c'est une hypothèse que je suis raisonnablement prêt à prendre comme hypothèse de travail donc ici vous avez le coût d'un puits d'exploration et vous voyez que c'est quelque chose qui a tendance à augmenter avec la difficulté du terrain dans lequel vous avez besoin d'aller regarder alors une fois je vous ai dit tout ça vous avez donc des réserves et ces réserves sont déclarées à la fois par des compagnies et à la fois par des pays la raison pour laquelle les compagnies déclarent les réserves quand elles les déclarent ce qui concerne à peu près 10% des opérateurs pétroliers dans le monde c'est en général parce qu'elles sont cotées en bourse à ce moment vous avez une obligation de communiquer le montant de vos réserves prouvées notamment au titre de la régulation américaine de la Securities and Exchange Commission quand vous êtes un pays notamment de l'OPEP la communication de vos réserves sert à arbitrer les quotas de production entre pays de l'OPEP donc il y a un indicateur enfin comment dire cette donnée a une importance assez forte pour les pays de l'OPEP parce que c'est avec les réserves prouvées que vous vous répartissez les quotas de production autrement si l'OPEP dit je vais produire tant au total c'est au prorata des réserves de chacun oui alors là en général quand il s'agit des pays un pays type argentin argentine pardon en fait c'est les réserves des opérateurs internationaux opérant en Argentine qui publient leurs réserves et qui sont agrégés pour faire les réserves de l'Argentine c'est comme ça que ça marche mais quand je vais vous montrer les réserves saoudiennes c'est pas comme ça que ça marche c'est l'état saoudien qui publie les réserves vous allez voir ça vient vous verrez alors dans un oui alors l'OPEP c'est une organisation qui a été créée pour cartéliser la production de pétrole donc c'est un cartel qui a été créé et qui sert à limiter délibérément la quantité de pétrole disponible sur le marché en s'attribuant des quotas de production c'est à dire que l'OPEP dit ben voilà pour les trois années qui viennent ou pour l'année qui vient ou pour les deux années qui viennent on va produire tant et pas plus c'est un quota c'est une limitation et l'OPEP a fait ça historiquement pour stabiliser les cours du pétrole ce qui lui reste a très bien marché puisque le prix du pétrole je vous l'ai montré au dernier cours pendant un siècle entre 1870 et 1970 n'a pas varié à 20 dollars constants le baril c'est les dollars de l'époque ça a varié mais en dollars constants c'est resté à 20 donc c'est ça l'OPEP donc c'est essentiellement des pays du Moyen-Orient plus il y a le Venezuela là-dedans enfin bon c'est des pays exportateurs l'OPEP ça veut dire organisation des pays exportateurs de pétrole d'accord et en anglais ça se dit OPEC ce qui si ma mémoire est bonne signifie Oil Producers Exporting Countries donc c'est alors donc j'en reviens à réserve donc je vous ai dit tout à l'heure les réserves prouvées diminuent avec le temps toutes choses égales par ailleurs augmentent avec les découvertes augmentent avec les réévaluations etc ce qui veut dire que quand vous regardez les réserves d'une zone il n'y a pas de raison particulière sauf coup de chance une année qu'elle soit constante d'une année sur l'autre donc une évolution normale des réserves d'un pays ça ressemble à ça ça monte ça descend ça monte ça descend donc là on peut supposer qu'il y a eu une découverte là il y a eu deux ans d'exploitation sans rien là il y a de l'exploitation sans rien là il y a une découverte mais petite là il y a de l'exploitation sans rien où on a éventuellement déclassé même une réserve là on découvre des tas de trucs malgré l'exploitation etc c'est ça l'histoire normale des réserves c'est que ça monte et ça descend alors voilà un pays où ça monte et ça descend bon on n'aurait rien à dire à part que le fait que ça monte et ça descend voilà un autre pays où ça monte et ça descend donc on dit bon très bien ça monte et ça descend voilà la Norvège donc c'est monté très vite après les chocs pétroliers parce que la mer du nord a été mise en production dans les années 70 et puis à un moment ça passe un maximum puis ça descend là le prix très élevé du pétrole des dernières années a relancé de l'exploration a conduit les Norvégiens à mettre en oeuvre des techniques de récupération assistée qui font qu'on augmente un peu le volume qu'on considère qu'on va récupérer voilà un pays qui a aussi une évolution normale j'ai envie de dire malheureusement pour lui qui est le royaume voilà un pays dans lequel on augmente parce qu'on n'arrête pas de découvrir puis ça diminue etc voilà les Etats-Unis donc ça c'est l'apparition chez l'Oil et puis voilà un premier pays du Moyen-Orient non ça pardon c'est les Russes enfin c'est le c'est l'ancienne URSS alors ça c'est déjà un peu plus bizarre vous voyez qu'est-ce que c'est que ce machin là bon qu'est-ce que c'est que ce machin là bon c'est un peu bizarre quand même alors les pays de l'ancienne Union soviétique sont des pays c'est ça que ça veut dire CIS c'est l'ancienne Union soviétique sont des pays dans lesquels en particulier la Russie vous n'avez pas accès commodément à des chiffres sur les réserves donc voilà donc vous avez accès à ce qu'ils vous disent et puis ça s'arrête à peu près là voilà le Venezuela vous vous dites putain le Venezuela ça devrait aller super bien ils sont restés sur un tas d'or donc qu'est-ce qu'il se passe alors en fait il se passe que le pétrole qui conduit à l'extraordinaire augmentation des réserves ici c'est un pétrole particulier extra lourd qui ressemble à du miel et qui se situe dans le bassin d'un fleuve qui s'appelle l'Orenoc donc c'est un pétrole qui ne s'exploite pas avec des techniques classiques en fait il faut le chauffer pour qu'il devienne suffisamment fluide pour qu'il remonte par les puits ça demande une dépense d'énergie sur place et surtout des infrastructures qui sont très capitalistiques qui ne sont pas mises en oeuvre à large échelle aujourd'hui dit autrement alors que le Venezuela est en train vous allez le voir dans pas longtemps de vider ces baignoires de pétrole conventionnel ils ont trouvé une énorme baignoire d'un truc qui lui va se vider beaucoup plus difficilement et ils disent c'est pas grave les deux se valent donc je réévalue mes réserves en rajoutant la baignoire qui va être très difficile à vider mais qui est très grosse donc là se pose la question de savoir si ça c'est orthodoxe dit autrement si vous avez un énorme héritage dont le testament dit que vous ne pourrez dépenser qu'un euro par jour qu'est-ce que ça vaut ? est-ce que ça vaut effectivement tout l'argent que vous avez sur le compte en banque ou est-ce que vous dites non non raisonnablement tout ce que je compte c'est un euro par jour d'ici à ce que je meurs donc 365 fois 60 et on s'arrête là moi j'ai envie de dire c'est plutôt la deuxième option que j'ai envie de prendre et les vénézuéliens disent non non s'il y a un milliard sur le compte en banque même si je ne peux dépenser qu'un euro par jour je compte un milliard vous voyez que c'est une affaire de convention donc la convention choisie vous pousse ça vers des sommets on aurait très bien pu ne pas pousser ça vers des sommets alors voilà maintenant un des premiers pays du Moyen-Orient en l'occurrence l'Iran alors vous voyez ici quelques marches d'escalier vous voyez que les réserves de ce pays qui sont pourtant exploitées depuis des dizaines d'années ne font que croître et embellir donc c'est quand même génial ce truc là Harry Potter ne ferait pas mieux vous avez du pétrole sous terre vous en faites sortir une partie on vous dit combien il reste à la fin de l'année plus et à la fin de l'année prochaine plus alors bon et à la fin de l'année prochaine encore plus alors vous pourriez vous dire est-ce qu'il y a eu des découvertes les réponses non les découvertes majeures dans ce pays sont toutes très anciennes qu'est-ce qui s'est passé cette année-là et bien il s'est passé qu'à cette époque l'OPEP existe déjà et vous avez ce qu'on appelle le contre-choc pétrolier donc vous vous rappelez dans les années 70 le prix du baril explose dans les années 80 il se casse la gueule le prix du baril se casse en la figure les recettes à l'exportation des pays pétroliers se cassent la figure aussi un jour on avait demandé au ministre du pétrole d'Arabie Saoudite quel était le bon prix du baril et il avait répondu c'est le prix qui équilibre le budget de l'Arabie Saoudite c'est pas une blague dans ces pays les recettes à l'exportation liées au pétrole constituent une part dominante voire massive des recettes budgétaires donc vous avez le contre-choc et le prix du baril qui est divisé par 3 donc à ce moment vous avez vos recettes budgétaires qui sont divisées enfin les recettes à l'exportation sont divisées par 3 à ce moment vous avez un trick qui marche très bien pour que ça augmente vous dites ah mais en fait j'ai plus de réserves que ce que j'avais dit et comme les quotas de production sont au prorata des réserves instantanément vous vous retrouvez avec le droit de produire plus et donc de gagner plus comme aurait dit un président passé c'est exactement ce que fait l'Iran à ce moment là donc crac j'augmente mes réserves alors ça j'ai plus l'histoire en tête je sais plus quoi puis après vous voyez quelle que soit la quantité de pétrole qui sort de terre de toute façon c'est toujours la même chose en voilà un autre voilà c'est pareil alors même histoire même punition au même moment il fait exactement la même chose et puis après vous voyez c'est des trucs qui sont totalement flat pendant des années et des années donc si on croit la manière dont on définit les réserves ça veut dire que dans ces pays là ces pays là disent la manière dont j'ai réévalué mes réserves avec mes découvertes mes réévaluations etc c'est très exactement la quantité de pétrole qui est sortie de méchant l'année dernière alors une année je veux bien mais enfin 6 ou 7 années de suite ça commence à devenir plus bizarre après voici la Libye alors voilà c'est exactement pareil ici c'est complètement flat et alors surtout regardez vous voyez la totalité des réserves atteint aujourd'hui 50 milliards de barils alors que là on était à 20 et sachant que dans l'intervalle on en a fait sortir 17 et qu'il n'y a pas eu de découverte majeure dans le pays bon est-ce que ce truc là c'est du vent dit autrement est-ce que c'est du flanc politique total et par ailleurs la production de la Libye aujourd'hui est basse et même très basse je ne sais plus si j'ai dans les graphiques derrière ou est-ce que ça vaut quelque chose et puis alors là on commence à arriver dans le grandiose voilà ça c'est les Émirats Arabes Unis alors vous voyez effet du contre-choc pétrolier voilà et là ça reste stable vous voyez donc on est resté stable à 100 milliards de barils alors que dans le même temps on en a fait sortir 30 de terre et qu'il n'y a pas eu de découverte majeure bon qu'est-ce que ça vaut un truc comme ça bon même motif même punition l'Arabie Saoudite et vous voyez ils sont à 250 alors que dans constant alors que dans l'intervalle ils en ont fait sortir 110 bon alors qu'est-ce que je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire qu'en ce qui concerne les pays du Moyen-Orient à part éventuellement le patron de la compagnie pétrolière et encore c'est pas sûr parce que c'est ses ingénieurs terrain qui ont l'information primaire c'est le mec qui se balade sur le terrain qui sait combien il reste de pétrole puis par puis donc à part le patron de la compagnie pétrolière et encore c'est pas sûr je pense qu'à peu près personne ne sait ce qui reste exactement vous avez un ancien numéro 2 de la compagnie nationale saoudienne a dit un jour dans un colloque un truc qui est totalement passé sous le radar dans la grande presse il a dit moi je pense qu'il y a 300 milliards de barils au Moyen-Orient qui n'existent pas dans les chiffres qui sont publiés c'est-à-dire en gros la totalité des réserves saoudiennes moi je pense que ça n'existe pas il y a une question là comment ça serait qu'il n'y a pas d'organisation internationale qui régule ça parce que de quel droit depuis le traité de Westphalie qui rend les états souverains vous acceptez que quelqu'un vienne mettre son nez dans vos affaires si vous n'acceptez pas vous n'acceptez pas de même que vous n'avez strictement aucun opérateur international qui vient mettre son nez dans le sous-sol français en disant je vais dire mieux que le BRGM ce qu'il y a dans le sous-sol français voilà il n'y a pas ça oui je l'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne les pays de l'OPEP vous n'avez pas entendu pour une fois vous demanderez à vos copains les Etats-Unis je n'ai pas dit qu'ils mentaient sur leur réserve c'est tout à fait stable non non pas les Etats-Unis non non vous regarderez le support non pas les Etats-Unis oui vous avez mentionné tout à l'heure que certains certains pays ou autres publient l'état de réserve parce qu'ils étaient cotés en bourse non alors ce qui publie les entités qui publient leurs réserves parce qu'elles sont cotées en bourse à l'évidence ce n'est pas les pays les entités qui publient leurs réserves parce qu'elles sont cotées en bourse c'est les opérateurs pétroliers internationaux donc les Exxon Mobil, Shell etc et vous c'est de là que vous déduisez les productions type production qui me font non alors les productions que je vous rapporte là ne viennent pas des réserves là je vous ai pardon les réserves que je vous rapporte là sont soit celles publiées par les pays quand ils sont membres de l'OPEP donc par exemple l'Arabie Saoudite soit celles qui sont l'agrégat des réserves prouvées déclarées par les opérateurs internationaux présents dans les pays quand il s'agit de pays ouverts normaux parce que vous avez toujours un opérateur international qui traîne dans le coin qui participe à l'exploitation du champ souvent les champs sont opérés par plusieurs opérateurs qui s'unissent entre eux et donc à ce moment il y en a au moins un qui est obligé de dire dans tel champ il y a tant de réserves et du reste ma part étant que 12% dans mes comptes je compte tant et à ce moment les réserves des pays sont obtenues par agrégat des réserves publiées par les opérateurs du pays parce que vous avez plein de pays dans lesquels les opérateurs n'ont qu'une partie de l'exploitation par exemple en Arabie Saoudite l'opérateur qui contrôle l'exploitation pétrolière du pays c'est Saudi Aramco Saudi Aramco n'a à peu près aucun gisement partagé avec un opérateur international donc ce système ne marche que dans les pays dans lesquels la totalité ou la quasi-totalité des gisements sont opérés ou partagés avec un opérateur international et ça ne concerne pas typiquement les pays du Golfe pour l'essentiel oui l'OPEP donc ça non mais donc il y a un jeu qui est les gens se réunissent et puis ils disent toi-t'en 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 alors en fait c'est toi-t'en au prorata des réserves prouvées donc qui fixe les quotas les pays eux-mêmes une fois qu'ils ont déclaré des réserves prouvées c'est probablement la raison soit dit en passant pour laquelle ce truc-là ne baisse pas parce que baisser ces réserves prouvées c'est automatiquement baisser sa part revendiquée dans la production de l'ensemble la manière dont ça se passe c'est que l'OPEP fixe un quota global donc l'OPEP dit je vais alimenter le marché à hauteur de 30 millions de barils par jour et une fois que l'OPEP a dit c'est 30 millions pour la totalité à ce moment entre en jeu la répartition au prorata des réserves prouvées c'est dans ce sens-là que ça se passe donc d'abord collégialement l'OPEP dit ça sera 30, 31, 29, 28, 42 et ensuite ils se répartissent ça au sein des pays avec les réserves de chacun c'est dans ce sens-là que ça marche alors une fois que j'ai additionné les réserves avancées par enfin ou inventoriées au titre de chaque pays voilà ce que ça donne donc c'est quand même merveilleux depuis qu'on a commencé à faire sortir du pétrole de terre jamais les réserves prouvées n'ont baissé c'est quand même un truc merveilleux voilà donc une autre manière de dire ça et vous allez confronter ça après à ce que je vais vous montrer sur un statement enfin une déclaration de l'Agence internationale de l'énergie qui date d'il y a quelques mois et vous verrez que ça pose quand même une question donc ça c'est les contre c'est le contre-choc qui est le Moyen-Orient qui augmente fortement ça c'est la découverte des sables bitumineux au Canada mais c'est la grosse baignoire avec un tout petit robinet dont je parlais tout à l'heure ça c'est la découverte des extras lourds au Venezuela c'est une autre grosse baignoire avec un tout petit robinet quand vous regardez les réserves estimées donc là c'est des experts du secteur qui disent voilà ce qu'ils ont à peu près ou ce que je reconstitue etc vous voyez que la première compagnie internationale qui figure dans ce classement c'est Exxon qui est là toutes les autres c'est des compagnies nationales auxquelles on a attribué les réserves de leur pays mais dit autrement vous voyez que l'essentiel des réserves prouvées détenues dans le monde sont des réserves prouvées détenues par des opérateurs nationaux de pays dans lesquels il n'y a pas un libre accès aux champs pétroliers juste avec une question d'argent et les réserves qui sont déclarées par les opérateurs pétroliers aux côtés en bourse en fait c'est une toute petite partie là International Oil Company c'est une toute petite partie de ce qui est détenu dans le monde Monsieur Est-ce que ce qui est présenté ici c'est les réserves prouvées ou ce qui est effectivement extrait de Non, non, ça c'est les réserves prouvées au sens où on dit qu'elles doivent être comptées mais comme je le disais tout à l'heure ça ne veut pas dire que ça va sortir effectivement c'est-à-dire c'est des gens qui disent qu'ils ont respecté les règles pour établir les réserves prouvées voilà mais comme pour revenir à la question qui a été posée tout à l'heure il n'y a pas de vérification par des tiers assermentées venant d'un autre pays mettant leur nez dans le truc en disant oui je suis d'accord Alors les réserves prouvées n'arrêtent pas d'augmenter Maintenant question est-ce que ça veut dire que la production ne va pas arrêter d'augmenter alors là on peut dire non on est sûr que non grâce à des maths que vous avez apprises quand vous étiez jeune je ne me rappelle plus de quel on m'a dit que c'était le théorème de Roll mais je ne sais plus si c'est exactement celui d'un jour il faudrait que je regarde mais je sais que ce théorème peut se démontrer en tant que tel donc vous avez sous terre du pétrole qui met n'importe quoi entre quelques dizaines de millions d'années et quelques centaines de millions d'années à se former alors soit dit en passant ce que je vais vous dire à partir de maintenant s'applique également aux minerais de cuivre au tantal au vanadium au tungstène au molybden au chrome et à l'indium dit autrement dès que vous avez sous terre une ressource dont le stock de départ est donné une fois pour toutes ce que je vais considérer en première approximation être le cas du pétrole à l'échelle des temps historiques dit autrement d'ici à ce que la civilisation industrielle des hommes s'éteigne on va dire que ça va prendre n'importe quoi entre quelques décennies et quelques milliers d'années et bien le stock de pétrole ne se réévaluera pas de manière significative donc je considère que j'ai un inventaire de départ en ce qui concerne le pétrole sous terre qui est donné une fois pour toutes d'accord une quantité donnée une fois pour toutes vous êtes d'accord avec moi que si la quantité de départ est donnée une fois pour toutes je ne peux pas avoir une extraction au cours du temps qui soit indéfiniment croissante ça ça me donne une intégrale qui est infinie or si mon stock de départ est donné une fois pour toutes ça veut dire que l'intégrale de ma production elle est nécessairement finie en fait elle est bornée et sa borne supérieure c'est le stock extractif de départ on est d'accord ? toujours très simple on est d'accord qu'en fait on ne peut même pas avoir une extraction qui soit indéfiniment constante donc on ne peut même pas rester indéfiniment au même niveau même ça c'est pas possible en fait le théorème dont je ne me rappelle plus exactement du nom si tant est qu'il se démontre comme tel c'est que quand vous avez une fonction qui est positive et intégrale et intégrale bleue pardon entre moins l'infini et plus l'infini d'autrement vous savez qu'elle a une valeur finie et bien vous pouvez démontrer que sa valeur moyenne sur n'importe quel intervalle non nul est nulle à moins l'infini nulle à plus l'infini et passe par un maximum absolu entre les deux c'est assez simple en fait à démontrer ça se démontre très bien par l'absurde alors la valeur moyenne de ma production sur un intervalle non nul c'est par exemple ma production annuelle ma production annuelle est déjà une intégrale donc c'est déjà une moyenne on est d'accord ? oui ou non ? on est d'accord une moyenne c'est une intégrale divisée par un horizon de temps donc si c'est sur une année c'est une moyenne donc la production annuelle de pétrole la production de pétrole étant une fonction positive et intégrable je peux faire un cumul et ça ne peut aller que dans un seul sens ça ne peut que sortir de sous terre pour aller vers la surface donc c'est positif et intégrable et bien la production annuelle de pétrole est nulle à moins l'infini ça se démontre assez facilement sera nulle à plus l'infini et passera par un maximum absolu entre les deux dit autrement je viens de vous démontrer que en ce qui concerne la production de pétrole comme de gaz comme de charbon comme de minerai de cuivre comme de minerai de fer comme de diamant comme d'or comme d'argent comme de gallium comme d'indium comme de bauxite etc. vous aurez ce qu'on appelle un pic c'est obligatoire c'est pas optionnel c'est pas quelque chose qui tient du malthusianisme c'est pas je ne sais pas quoi c'est juste un théorème de maths appliqué à quelque chose qui est non renouvelable alors si le minerai de cuivre était le fruit d'une transmutation à large échelle qui apparaît ce qui avait lieu dans les entrailles de la terre je ne vous tiendrai pas ce discours mais en l'occurrence pour toutes les ressources qui ne se renouvellent pas dans les entrailles de la terre vous aurez un pic alors les pétroliers le savent bien puisque en ce qui concerne un gisement donné vous avez toujours un pic à un moment le gisement il ne produit pas ne serait-ce que quand il n'a pas été découvert puis vous le mettez en production puis il se met à produire de plus en plus passe par un maximum puis ça décline et vous avez à la fin un gisement qui est plié ça vaut également pour un champ un champ est un ensemble de puits donc si vous sommez un ensemble de courbes avec pic vous vous retrouvez de nouveau avec une courbe avec pic ça vaut pour un gros champ Cantarelle au Mexique a été je crois le dixième plus gros champ jamais découvert au monde d'accord et bien Cantarelle la production du Mexique on la verra tout à l'heure a été divisée quasiment par deux depuis que le champ a passé son pic en 10 ou 15 ans c'est allé assez vite vous avez ici la production de pétrole conventionnel aux Etats-Unis qui a piqué en 1970 donc c'est or pétrole de Rochemer ici vous avez un chameau à la place du Tromadaire c'est le cas des Etats-Unis de la Grande-Bretagne pardon où vous voyez un double pic mais ce qui ne fait pas objection à mon théorème de tout à l'heure et vous voyez la production par champ également et vous voyez très bien ici mon processus de Pâques dont je vous parlais tout à l'heure vous voyez que les champs qui produisent le plus c'est-à-dire les plus gros sont ceux que vous voyez au début de l'histoire et à la fin vous avez un croissant c'est-à-dire plein de petites feuilles séparées par plein de petits incertices d'accord ? un mille feuilles vous voyez que on a arrêté de découvrir des gros machins alors encore il y a un truc un peu significatif mais sinon on a arrêté de découvrir des gros machins donc vous voyez très très bien l'effet œuf de Pâques là-dessus là vous avez des profils de production de puits de pétrole de roche-mer aux Etats-Unis celui-là est dans le plus grand bassin actuellement en exploitation aux Etats-Unis qui s'appelle le Permien alors le Permien c'est aussi une aire géologique et on appelle ce bassin le Permien parce que c'est un bassin dans lequel la roche sédimentaire s'est formée au Permien c'est de là que vient l'essentiel de la production de pétrole de roche-mer actuellement aux Etats-Unis alors vous voyez qu'après sa mise en production la production du puits augmente très très vite et au bout de même pas un an vous voyez au bout d'un an vous êtes à moins de la moitié du pic qui est lui-même survenu quelques mois après le début de la mise en production donc ça c'est pour le Permien ça c'est pour un autre bassin qui s'appelle le Niobara et là vous avez l'effet que je vous mentionnais tout à l'heure qui est que pour avoir une production croissante il faut rajouter des puits en permanence et dès que vous vous arrêtez de rajouter des puits crac votre production se met à décliner très vite alors vous avez une queue de production qui va durer très longtemps mais à des niveaux qui sont beaucoup plus bas que le niveau auquel vous avez démarré votre puits alors il y a un certain nombre de pays qui ont passé leur pic voilà le Mexique comme je le disais tout à l'heure qui a passé son pic voici maintenant une décennie ici et depuis ça a baissé de 40% ici vous avez l'Argentine qui a passé son pic il y a une petite vingtaine d'années et depuis ça a baissé également de manière significative du fait de ce fait l'Argentine était importatrice de pétrole et devenue exportatrice de pétrole et de nouveau importatrice de pétrole vous avez ici l'Egypte pareil qui a passé son pic depuis longtemps et depuis ça a baissé alors pareil là vous avez la production de l'Egypte là vous avez la consommation de l'Egypte au moment où l'Egypte était dans cette phase là elle a subventionné ses carburants c'est à dire qu'elle a dit aux Égyptiens il y a plein de pétrole qui sort de nos puits là on va vous donner le pétrole pour vraiment pas cher d'accord donc j'ai subventionné le carburant et puis arrive le moment où la production devient inférieure à la consommation et à ce moment est-ce que vous pensez que la subvention au carburant s'arrête la réponse est non et donc à ce moment mais le drame de l'Egypte il y a d'autres pays qui ont connu la même histoire vous vous mettez à subventionner les importations donc vous avez un phénomène de déstabilisation de la demande de pétrole sur le marché mondial et pour revenir à la question tout à l'heure qui est pourquoi les prix oscillent là vous avez un pays qui participe à la non-correction par les prix de marché de l'insuffisance d'offres parce que comme c'est un pays où la différence entre prix de marché et un prix fixé à la pompe est payé par l'Etat en fait quand les prix s'envolent c'est mauvais pour les finances de l'Etat mais ça ne change pas grand chose au comportement du consommateur ici vous avez un autre cas de figure exactement identique qui est l'Indonésie donc l'Indonésie a été historiquement un des premiers pays producteurs de pétrole et soit dit en passant l'Indonésie explique pour ceux d'entre vous qui ne le savez pas l'attaque de Pearl Harbor vous avez entendu parler de l'attaque de Pearl Harbor alors si vous êtes comme moi mais à 30 ans d'intervalle vous êtes peut-être demandé en cours d'histoire pourquoi donc est-ce que les Japonais ont attaqué les Américains à Pearl Harbor qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête pourquoi ils sont allés faire un truc comme ça les Américains ne les emmerdaient pas ils ne leur demandaient rien et pourquoi et bien la réponse c'est l'Indonésie alors petite remise en contexte avant guerre en 39 les Etats-Unis contrôlent 70% de la production mondiale de pétrole donc il ne faut pas se demander d'où est venue la puissance américaine elle est venue de là 70% de la production mondiale de pétrole le Japon dépend notamment des approvisionnements américains et puis au moment où démarre la guerre il y a les Américains qui se disent on va quand même être un peu plus regardant sur la façon dont on donne du pétrole aux Japonais et alors à ce moment les Japonais se sont dit on va faire un pari on va s'approprier le pétrole indonésien par la force et la seule manière d'être sûr qu'on va y arriver c'est d'anéantir la flotte du Pacifique des Américains et le temps qu'ils se réveillent c'est-à-dire le temps qu'ils reconstruisent leur marine de guerre nous on aura sécurisé la route du pétrole vers l'Indonésie et on sera invincible cible voilà c'était ça le pari des Japonais c'est extrêmement bien documenté dans un bouquin qui s'appelle Hors Noir d'un de mes collaborateurs qui s'appelle Mathieu Osano que je vous recommande qui fait 600 pages donc vous avez de quoi vaincre quelques insomnies Hors Noir et en dessous la grande histoire du pétrole c'est remarquable je vous le conseille en lecture donc vous voyez l'Indonésie dès mars démarre le 20ème siècle comme pays producteur de pétrole du coup pareil il subventionne les carburants du coup la consommation augmente et puis là ils deviennent importateurs et ils doivent subventionner leurs importations parce que l'Indonésie a passé son pic depuis maintenant plusieurs décennies enfin le pic même secondaire et ils ont une production qui a été divisée par deux et à une époque le pétrole leur amenait 30% de leur PIB alors que maintenant ça leur coûte 5% 5% en gros de leur PIB donc ils ont fait il y a eu un énorme effet de balancier dans ce pays où d'énormes sources de recettes à l'exportation parce que les carburants étaient subventionnés c'est devenu un gros poste de déficit ici vous avez une Venezuela alors vous voyez le Venezuela a passé son pic il y a très longtemps donc ils ont découvert une très grosse baignoire qui aura un tout petit robinet et donc la question c'est est-ce que le tout petit robinet va permettre de faire remonter ça au-dessus pas complètement sûr ici vous avez l'Afrique alors l'Afrique au sens large a passé son pic en 2009 et depuis a perdu 20% de sa production alors retenez bien ça parce que l'Afrique c'est un des endroits où l'Europe se fournit l'Algérie le Nigeria l'Angola etc sont des fournisseurs de pétrole importants de l'Europe la mer du nord a passé son pic en 2000 deuxième fournisseur historique important de l'Europe troisième fournisseur important de l'Europe c'est la Russie et le ministre russe de l'énergie a dit donc ça vaut ce que ça vaut je ne vous le donne pas du tout comme une vérité d'évangile dans la presse il y a quelques mois la Russie devrait passer son pic de production dans les années qui viennent voilà et la Russie c'est 30% des importations européennes les Etats-Unis ils avaient passé leur pic sur le conventionnel en 70 ils l'ont toujours passé du reste en 1970 sur le conventionnel et il y a eu depuis les faits Shell Oil que vous voyez très bien sur ce graphique et ça se prolonge même aujourd'hui donc ça c'est un truc annuel qui s'arrête en 2017 et ça ça va jusqu'en janvier 2019 alors tout le monde surveille en ce moment ce truc là comme le lait sur le feu parce que vous avez une baisse transitoire actuellement une baisse actuellement de la production de pétrole dans le Permien qui comme je le disais fait l'essentiel du Shell Oil aux Etats-Unis et alors tout le monde se dit est-ce que c'est le début de la fin pour les producteurs de Shell Oil parce que sur endettement parce que ceci parce que cela en particulier parce que les actionnaires sont en train de dire I want my money back et donc du coup les foreurs ont arrêté de forer en disant je vais vivre sur le pétrole qui est déjà produit du coup la production va baisser et du coup la production mondiale va faire uc uc ou bien enfin là donc j'en regarde en ce moment de manière très très scrupuleuse ce qui se passe aux Etats-Unis jusqu'à maintenant et je vous l'ai dit au début de ce cours j'ai compté le pétrole parfois en baril et je l'ai compté en baril tout simplement parce que c'était ce que les gens avaient sous la main quand ils ont commencé à exploiter le pétrole aux Etats-Unis sauf que le baril n'est pas une unité d'énergie ils sont d'accord là-dessus c'est une unité de volume et un petit calcul vous montre que la quantité d'énergie contenue dans un baril a tendance à diminuer au cours du temps alors on le montre d'une autre manière c'est combien de barils de pétrole il faut pour faire une tonne de pétrole et bien vous voyez que cette quantité a tendance à légèrement augmenter et c'est notamment le contre-coût du fait qu'on met avec le pétrole des produits plus légers que le pétrole qui à volume identique pèsent moins lourd mais ont aussi à volume identique un contenu énergétique qui est plus faible donc quand on compte la production de pétrole en baril on ne dit pas combien d'énergie ça amène pour faire fonctionner l'exosquelette mondial en fait ce qu'on compte est un peu supérieur avec le temps de plus en plus supérieur à ce qui alimente l'exosquelette mondial un peu supérieur alors on parlait des Etats-Unis voilà les Etats-Unis ici vous avez la production américaine de pétrole et la consommation américaine de pétrole vous voyez qu'il y a encore un peu de marge avant que la production américaine rattrape la consommation alors c'est rigolo parce que quand on était là j'ai entendu j'ai vu un article dans les Echos qui disait en 2020 les Etats-Unis seront autosuffisants bon j'attends alors on peut passer de exportateur à importateur comme l'Indonésie sur autre chose que le pétrole ici vous avez le cas de la Grande-Bretagne alors la Grande-Bretagne qui a été le pays qui historiquement a connu le maximum absolu toutes catégories confondues de production de charbon par personne en début aux alentours de 1900 ils avaient la production de charbon par tête la plus élevée qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire très au-dessus des Chinois aujourd'hui mais leurs mines s'étant épuisées ils se sont mis à importer le charbon le gaz était importé jusqu'à la mise en production de la mer du Nord vous voyez que les importations baissent à un moment ils se mettent à exporter puis ils se remettent à importer et en ce qui concerne le pétrole c'est pareil donc ici vous avez en creux le double pic de la mer du Nord donc ils exportaient beaucoup ils exportent peu ils réexportent beaucoup puis ils se sont bien importés alors maintenant la question c'est en ce qui concerne le monde dans son ensemble qu'est-ce qu'on peut dire alors sur le monde dans son ensemble je vous ai montré tout à l'heure que les découvertes de pétrole conventionnel qui constituent encore aujourd'hui le gros de la production de pétrole dans le monde plus de 75% y compris en incluant les liquides de gaz c'est du pétrole conventionnel ce que vous dit ce graphique c'est que quand vous commencez à avoir découvert et exploité une grande partie des gisements qui sont contenus dans une zone vous avez la matérialisation d'un décalage constant entre le moment où vous découvrez et le moment où vous sortez de terre ce que vous avez sur ce graphique c'est les années qui séparent une fraction donnée de ce qui va sortir comme pétrole qui a été découvert et le moment où ce pétrole est effectivement extrait donc la totalité de ce qui va découvert c'est les réserves ultimes et je dis je regarde le décalage en années entre le moment où je découvre 30% des réserves ultimes et le moment où j'ai extrait 30% des réserves ultimes et bien vous voyez que quand vous êtes au tout début que vous avez découvert et extrait qu'une petite partie des réserves ultimes c'est un truc qui varie mais avec le temps ça finit par se stabiliser à une valeur qui est raisonnablement constante et à ce moment vous dites et bien sur ce bassin là c'est à peu près cette valeur là qui va séparer le maximum des découvertes du maximum de production c'est comme ça que vous datez le pic de façon anticipative sur les gisements conventionnels alors ça marche très bien pour les Etats-Unis et c'est grâce à ça que Marion King Hubert au début des années 50 dit le pic de production aux Etats-Unis ça sera 1970 et il ne s'est pas trompé à l'année près il a eu raison ça marche très bien pour la France alors ici en l'occurrence on a décalé dans le temps pour montrer la superposition de deux cycles de découvertes et deux cycles là c'était 7 ans en France et puis pour le monde dans son ensemble et bien vous avez le maximum des découvertes qui est dans les années 60 et donc le maximum de production sera décalé de quelque chose qui va ressembler à en gros 50 ans donc quand je dis 50 en fait ça pourrait être un peu plus long parce que vous allez avoir un peu plus de décès etc et donc ce que disent la majeure partie des spécialistes c'est qu'on va vivre une période en plateau odulé pendant une période mal définie 50, 10 ans, 15 ans qui a probablement commencé dans les années 2000 qui va se prolonger jusqu'à on ne sait pas quand 2030 voilà peut-être après peut-être avant ça va dépendre aussi de ce qu'on fera sur le climat et qui va être une période de forte oscillation des prix à cause du processus que j'ai évoqué tout à l'heure et puis derrière il y aura un déclin parce que mon théorème assimilé rôle s'appliquera de toute façon donc quoi que pense l'automobiliste français et quoi que pense l'automobiliste américain et quoi que pense l'automobiliste chinois et quoi que pense l'automobiliste sud-africain de toute façon ça déclinera puis il faudra vivre avec et si on veut respecter les engagements sur le climat dont on va parler dans les deux cours qui suivront il faut en plus que ça décline plus vite que ce que la géologie nous impose mais ce que je suis en train de vous expliquer là c'est qu'il y a de toute façon une voiture balai qui est que même si on ne veut pas de toute façon il y a un moment où on a moins quand même c'est le charme du monde fini il ne faut pas avoir indéfiniment de plus en plus dans cette affaire là il y a une confusion très importante qui a lieu en permanence qui consiste à mélanger des durées et des volumes vous avez aussi peut-être pour un certain nombre de vous lu ou entendu il nous reste 30 ans de pétrole alors quand on dit ça on fait quelque chose qui est illégitime on compte un volume d'énergie résiduelle en année moi je sais compter du temps en année mais compter un volume d'énergie résiduelle en année c'est plus compliqué alors en fait ce que les gens sous-entendent quand ils disent ça c'est que si vous multipliez la consommation de l'année fois une durée vous obtenez le volume d'énergie qui reste donc en fait ils parlent d'une intégrale alors il y a une première confusion dans cette histoire c'est que l'intégrale dont ils parlent c'est celle-là sauf que aucune consommation ne va suivre une courbe de cette nature c'est-à-dire sauf à avoir une peste bulbonique géante qui intervient le 1er janvier de la 41e année qui supprime tous les consommateurs et donc toute consommation vous n'avez pas 40 ans de pétrole comme ça c'est-à-dire que vous n'avez pas 40 ans à consommation constante puis le 1er janvier de la 41e année craque ça passe à zéro ça n'existe pas ça donc compter en années ça peut avoir du sens si vous désignez l'intégrale mais ça vous donne une fausse idée de tranquillité parce qu'à chaque fois que vous entendez il y en a pour 40 ans de pétrole moi j'entends je suis tranquille pour 40 ans c'est évidemment ça que j'entends et en fait pour être tranquille il faudrait qu'on ait encore mieux que ça il faudrait qu'on ait 40 ans croissant puisque ce qui nous assure la tranquillité c'est la croissance donc une production croissante donc en fait je serais plutôt tranquille pour 32 ans en fait la bonne manière de comprendre ça c'est cette courbe là c'est à dire que vous pouvez très bien avoir 40 ans de pétrole au sens de l'intégrale vaut 40 fois la consommation de l'année et pour autant vous êtes demain matin en production déclinante or ce qui va faire mal à l'économie je vais vous le montrer dans pas longtemps c'est pas le fait que l'intégrale vaille encore 40 ans ou 60 ou 80 ou 253 c'est le fait que cette ressource qui est la ressource indispensable aux échanges donc à l'économie telle qu'elle est configurée aujourd'hui vienne à manquer demain au sens où demain j'en ai 3% de moins c'est ça qui est important le fait qu'il m'en reste entre guillemets pour 40 fois le fait que le volume de ma baignoire soit 40 fois ce qui est sorti du robinet l'année dernière ça ne me donne pas le débit futur d'accord ? ça ne me donne pas le débit futur alors quelque chose qui est plus intéressant à regarder semble-t-il c'est la façon dont le débit du robinet a varié sur les 150 dernières années donc ici vous avez une courbe qui vous donne une moyenne glissante sur 10 ans et déjà c'est assez heurté au début qui vous donne la variation de la production mondiale de pétrole donc ce que vous voyez c'est qu'il y a un siècle et demi avec des moyens techniques somme toute très rudimentaires j'avais une production mondiale de pétrole qui augmentait tous les ans de 15% en gros et puis vous voyez que quelques décennies plus tard avec des moyens techniques qui sont déjà beaucoup plus sophistiqués en fait je ne sais pas faire mieux que plus 10% par an ce qui est déjà énorme là vous voyez qu'au moment des chocs pétroliers en fait on est passé de 10% par an à beaucoup moins que 10% par an pardon ce n'est pas les chocs pétroliers c'est là les chocs pétroliers avec des moyens encore plus sophistiqués après je suis descendu plutôt à 5% et là pardon vous voyez les chocs pétroliers et après les chocs pétroliers ça descend longtemps à 0% puis à pas grand chose malgré les hydrocarbures de Rochemer qui sont des techniques encore plus sophistiquées alors pour la petite histoire la première exploitation d'hydrocarbures de Rochemer a eu lieu en 1824 ou 1826 je ne sais jamais l'autre c'est la découverte de l'effet de serre parfourier donc je confondre les deux en permanence aux Etats-Unis dans une petite ville de l'Est américain qui s'appelle Fredonia donc où on avait exploité du shale gas pour de l'éclairage municipal donc les hydrocarbures de Rochemer c'est connu depuis deux siècles il ne faut pas croire que c'est un truc qu'on a découvert très récemment ce qu'on a découvert très récemment c'est une technique qui permet de les extraire du sol de façon à peu près intéressante mais c'est ça qu'on a découvert récemment c'est pas la ressource elle-même et voilà donc si vous vous dites ce qui compte c'est la concavité de la courbe c'est-à-dire la dérivée seconde on n'arrive pas très loin du moment où la dérivée devrait s'annuler et donc on arrive au pic on ne devrait pas en être très loin ici vous avez une décomposition mais qui malheureusement s'arrête en 2013 dans laquelle on a décomposé le pétrole conventionnel et ici les condensats ici les liquides de gaz et ici les extra lourds et vous voyez que si je prends le vrai pétrole entre guillemets et bien depuis le milieu des années 2000 ça s'est arrêté de croître et en fait ce qui croit c'est les condensats et les liquides de gaz c'est-à-dire deux produits qui sortent avec le gaz avec le gaz ici vous avez une projection qui a été faite il y a une dizaine d'années sur la production mondiale de liquides alors vous voyez le pétrole conventionnel au sens des gisements conventionnels c'est quelque chose qui va jusque au clair si vous y rajoutez les sables bitumineux allez ça monte jusqu'au bleu foncé les canadiens ça monte jusqu'au bleu foncé et vous voyez que le maximum est donc aux alentours des années 2020 et ici vous avez mais ça va beaucoup dépendre de ce terme-là qui sont les liquides de gaz et le shale oil mais ça ne va pas empêcher à un moment le déclin de l'ensemble à cause du déclin du conventionnel ça va probablement plus ralentir le déclin qu'empêcher le déclin et plein de gens que je connais disent depuis longtemps c'est 2020 plus ou moins 5 ans et plus ou moins 5 millions de barils le jour dans un sens ou dans l'autre j'y reviendrai à la question du prix après alors ici je vous cite vous êtes la chance vous êtes la chance vous êtes la première promo qui a droit à ça ça fait 10 ans que je raconte la même chose sur le fait que le pic ne devrait pas être très loin dans le rapport World Energy Outlook de l'agence internationale de l'énergie qui est sortie en décembre dernier vous trouvez là c'est pareil ça n'a pas fait les gros titres de la presse cette phrase que je vous invite à méditer donc l'agence internationale de l'énergie vous dit en 2018 ça fait 10 ans comme aurait dit Coluche ils auraient pu s'en rendre compte avant ça fait 10 ans que la production de pétrole conventionnel dans le monde est passée par son maximum et depuis elle est en déclin donc l'agence internationale de l'énergie vous dit en ce qui concerne la partie qui n'est pas le shell oil et la partie qui n'est pas les sables bitumineux nous avons un déclin qui a démarré il y a 10 ans dans le même rapport l'agence internationale de l'énergie vous dit ça qu'il y a un risque d'offre de réduction de l'offre supply crunch et qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour monter l'offre au niveau de la demande si on ne multiplie pas par 3 la production actuelle de shell oil aux Etats-Unis et quand vous vous tournez vers les projections de shell oil aux Etats-Unis les projections les plus optimistes tablent plutôt sur un x2 avant une stabilisation qui va durer ce qu'elle va durer donc apprêtez-vous à vivre une époque intéressante parce que la réponse du système à cette affaire-là que je vais vous montrer dans pas longtemps sera en gros une grosse déstabilisation économique alors la première chose qu'il faut avoir à l'esprit c'est que la façon dont cette déstabilisation arrive n'est pas contrairement à ce que vous entendez parfois dans vos cours d'économie mais je ne veux pas être méchant avec les profs d'économie une augmentation indéfinie du prix du baril vous savez que vous apprenez en cours d'économie s'il y en a moins c'est plus cher et s'il y en a plus c'est moins cher donc s'il y en a de moins en moins ça devrait être de plus en plus cher et si vous en avez de plus en plus ça devrait être de moins en moins cher donc si je fais un graphique dans lequel j'ai la quantité totale de pétrole utilisée là et là le prix du baril vous êtes d'accord avec moi que je devrais avoir des points qui s'organisent le long d'une courbe qui ressemble à peu près à ça vous êtes d'accord si chaque année je reporte prix et volume eh bien mon nuage de points devrait se balader le long d'un truc qui ressemble à ça ce que vous voyez ne ressemble absolument pas à ça la première chose que vous voyez c'est que la relation prix-volume en ce qui concerne le pétrole n'est pas bijective vous êtes d'accord avec moi si vous voyez une bijection là-dedans on paye le champagne vous êtes d'accord c'est pas bijectif alors c'est pas bijectif et ça évolue même si vous essayez de simplifier avec deux régimes totalement inélastiques c'est-à-dire que la valeur d'un des paramètres ne dépend absolument pas de la valeur de l'autre et qui sont totalement orthogonaux là on en revient à la question de tout à l'heure c'est l'OPEP donc vous avez une très très longue période pendant laquelle le prix du baril est totalement indépendant du volume et totalement stable les chocs pétroliers c'est un régime exactement inverse où vous avez un volume à peu près constant je dis bien à peu près constant et un prix totalement erratique puis arrive de nouveau une période où vous avez un prix à peu près constant et un volume qui varient significativement et de nouveau un épisode dans lequel vous avez un volume qui varie peu parce que je vous rappelle que l'essentiel de l'incrément là c'est pas du pétrole c'est plutôt des liquides de gaz qui ne sont pas cotés évidemment sur le marché du Brent donc avec un prix qui fait n'importe quoi alors ce que je suis en train de vous dire là c'est que la raréfaction du pétrole et c'est également aussi à cause du phénomène d'oscillation dont j'ai parlé tout à l'heure ne se matérialisera pas par une envolée indéfinie des prix c'est pas ça qui va se passer ça ne s'est pas passé dans le passé ça ne se passera pas dans le futur les deux indicateurs qui vont vous caractériser une raréfaction du pétrole le premier c'est l'augmentation indéfinie des investissements à consentir pour extraire un baril supplémentaire dit autrement c'est la hausse des investissements nécessaires pour extraire ou pour faire un puits supplémentaires pour extraire du pétrole ça c'est le premier marqueur donc ce qu'il faut regarder c'est les investissements que j'ai regardé tout à l'heure c'est pas donc les investissements croissants que je vous ai montré tout à l'heure ça c'est une marque d'un début de raréfaction le deuxième indicateur que qu'il faut surveiller en fait c'est le pardon l'indicateur qu'il faut surveiller c'est les CAPEX et la deuxième manière dont va se matérialiser une insuffisance de pétrole et j'y viendrai dans pas longtemps c'est par une contraction de l'économie c'est par une baisse du PIB mais c'est pas par une hausse du prix du baril alors comme par contre les gens qui font des projections sur les prix du baril utilisent des modèles dans lesquels il y a des élasticités qui n'existent pas dans la vraie vie voilà ce que ça donne quand on fait des projections sur le prix du pétrole vous avez ici en rouge ce qu'a vraiment été la variation du prix du pétrole et tous les spaghettis horizontaux là c'est des projections qui figurent dans les rapports de l'agence internationale de l'énergie sur ce que sera le prix du pétrole plus tard bon je ne sais pas vous mais moi si j'ai un responsable marketing chez moi qui me fait des projections de cette nature je ne suis pas sûr que je vais le garder très longtemps bon c'est pas grave année après année on recommence donc allez voir dans le World Energy Outlook de 2018 et vous verrez vous avez encore je ne vous l'ai pas mis là mais vous avez encore des projections de prix du pétrole sur 20 ans voilà évidemment ça ne vaut pas un clou ça n'empêche pas quelques journaux dont un certain journal du soir qui se veut de référence de recopier le prix du baril devrait atteindre 80 dollars en 2038 si ça les amuse mais on s'en fout de toute façon ce n'est pas ça le sujet puisque le prix n'a pas beaucoup d'importance ce qui a de l'importance c'est le volume et ici vous avez une corrélation alors au début je n'avais que la corrélation je n'avais pas compris le rapport de cause à effet le rapport de cause à effet je l'ai compris quand j'ai compris ce que je vous ai expliqué au premier cours c'est-à-dire que l'énergie c'est ce qui alimente les machines et les machines c'est ce qui fait la production et en particulier le pétrole qui permet les échanges entre machines c'est-à-dire que le pétrole c'est ce qui permet que le camion transporte le pot de yaourt qui a été fait dans une usine de pot de yaourt jusque dans l'usine de Danone où on va le remplir avec du yaourt puis de nouveau jusque dans le supermarché où vous allez l'acheter en y allant soit dit en passant avec votre voiture une fois sur deux le pétrole c'est ce qui permet ça donc c'est le fluide qui permet l'organisation du système physique mondial de production si demain matin j'ai plus de pétrole j'ai beau avoir de l'électricité j'ai pas une marchandise qui est livrée dans une usine j'ai pas une matière première qui est livrée dans une usine j'ai pas un produit qui part d'une usine et soit dit en passant j'ai pas 80% des français qui peuvent aller au travail le matin donc vous avez une dépendance de l'économie mondiale au transport donc au pétrole qui est absolument totale et qui se matérialise par cette courbe que vous avez là où vous avez en rouge la variation annuelle en fait c'est une moyenne lycée sur 3 ans mais la variation de la quantité de pétrole qui sort des puits c'est une quantité c'est pas un prix c'est un nombre de barils ou un nombre de tonnes peu importe donc c'est la variation et en bleu vous avez la variation du PIB par personne dans le monde alors ce que vous voyez c'est que avant les chocs pétroliers les deux variations sont semblables en signe mais pas du tout en valeur enfin en quantité et ça ça veut dire que avant les chocs pétroliers en fait l'économie est moins dépendante du pétrole qu'après donc après on a eu deux processus un la mondialisation qui a allongé l'échelle logistique donc rendu plus dépendant du pétrole deux de l'efficacité énergétique qui fait que chaque dollar utilise moins de pétrole mais du coup quand vous détruisez un baril de pétrole vous détruisez plus de dollars vous mettez plus de machines à l'arrêt aujourd'hui en ayant un baril de pétrole en moins que ça n'était le cas en 1960 parce que les machines sont plus efficaces donc le revers de la médaille c'est que du coup elles sont aussi plus dépendantes et ce que vous voyez également de manière très intéressante sur ce graphique c'est que la variation du pétrole se situe globalement légèrement en avance de phase par rapport à la variation du PIB donc ça invalide l'idée qui est qu'il y aura une croissance qui vient de mars et que du coup on consomme du pétrole parce qu'on en a les moyens en fait la façon dont ça se passe qu'on fait le premier cours c'est comme vous avez les moyens de mettre les machines en action du coup ça produit et vous avez du PIB c'est bien dans ce sens-là que les choses se passent alors le phénomène d'asservissement qui est j'ai un peu plus d'argent le pétrole est un peu moins cher du coup j'en achète un peu plus il ne pilote pas la variation du PIB par contre il pilote l'oscillation des prix dont je parlais tout à l'heure voilà mais retenez bien ce graphique parce que ce graphique il vous dit quelque chose de très simple il vous dit que le jour où le shale oil se casse la gueule aux Etats-Unis la courbe rouge passe en négatif et du coup la courbe bleue passe en négatif et du coup votre avenir c'est que vous demanderez à votre employeur de vous payer un peu moins chaque année c'est ça une récession donc tout ce que je vous ai raconté pendant ce cours sur le pétrole encore aujourd'hui on vous parle énormément des autres énergies mais vous avez vu au premier cours que ce n'était toujours pas grand chose ce que je vous ai raconté aujourd'hui en ce qui concerne le pétrole retenez-le bien pas juste pour me faire plaisir encore que ça me fera très plaisir mais retenez-le bien parce que c'est quelque chose qui va jouer un rôle central dans le monde dans lequel vous allez vivre pour le temps qui va vous rester à vivre ce que j'espère très long à vos souhaits alors maintenant regardons la zone OCDE vous avez ici l'évolution de la quantité d'énergie utilisée par énergie dans la zone OCDE et vous remarquerez que comme pour la France que je vous ai montré tout à l'heure choc pétrolier ça s'arrête de monter ça reste globalement stable jusqu'en 2006 et là ça commence à décliner et la consommation de pétrole de la zone OCDE aujourd'hui est inférieure à ce qu'elle était en 2006 alors 2006 je vous rappelle que c'est deux ans avant la crise économique de 2008 enfin ou la crise financière de 2009 trois ans avant et deux ans avant la faillite de Lehman Brothers et quand vous regardez bien l'enchaînement chronologique de ce qui s'est passé pendant ces années-là vous avez d'abord ralentissement énergétique puis ralentissement de la production le PIB décélère avant la crise financière et après Vladabaoum ça attaque une montagne de dettes qu'on avait commencé à créer au moment du premier choc pétrolier c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois pour compenser une augmentation de la production qui ne savait déjà plus suivre l'augmentation de la redistribution en Europe même motif même punition vous voyez ici le pic de la mer du Nord ça c'est les importations et bien le début donc deux ans avant le pic de production du conventionnel la production mondiale s'arrête quasiment de croître et à ce moment les importations en Europe commencent à décroître et l'Europe entre en crise elle aussi le pétrole aujourd'hui d'où est-ce qu'il vient et bien c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure vous voyez c'est intéressant de savoir ce que raconte le ministre russe de l'énergie ça fait quand même un gros paquet du pétrole qui rentre chez nous le Moyen-Orient c'est pas énorme ça c'est le Nigeria l'Angola ça c'est la mer du Nord qui est en contraction voilà et donc vous avez et là vous avez l'Afrique du Nord c'est notamment l'Algérie alors l'Algérie est post-pique en ce qui concerne son pétrole la mer du Nord est post-pique ça se voit très bien ici vous avez l'Afrique subsaharienne qui est post-pique ça commence à faire beaucoup quoi et il reste la Russie donc c'est pas complètement sûr que vous ayez terminé vos études ici ou plus tard avant qu'il ne se passe des choses assez étonnantes de ce côté là je le répète c'est pas le prix l'indicateur dominant donc on a j'avais commencé le premier cours par ça je vous le redis l'importation de pétrole en France c'est quelques pourcents du PIB mais 100% du PIB en dépendent 100% même mon producteur super bio sympa avec les coccinelles etc chez qui je vais acheter mes patates il dépend du pétrole d'accord et s'il n'y a pas son camion qui va au marché il n'y a pas de patates et comme il est adourdant c'est un peu loin pour y aller le matin avant de venir au boulot donc vous avez une dépendance totale je dis bien totale aujourd'hui de l'économie aux moyens de transport et donc c'est pas parce que ça nous coûte 3% du PIB que c'est pas important ce que vous voyez ici c'est la variation de l'approvisionnement énergétique par personne sur durée très longue un siècle et demi et en rouge vous avez la valeur moyenne par grande période avant les chocs pétroliers après les chocs pétroliers vous voyez qu'après les chocs pétroliers on a vraiment descendu une marge d'escalier en ce qui concerne la variation de cet approvisionnement énergétique donc ça a vraiment marqué une rupture dans le monde alors maintenant je vais aller plus vite pour le reste le gaz même motif même punition le gaz se découvre après il s'extrait et vous avez aussi un décalage dans le temps qui fait que etc et des réévaluations patates et chiffons c'est exactement la même chose et quand on demande aux gens quand est-ce que pourrait être le pic de production du gaz ils vous disent 2030-2040 donc on est dans des eaux qui sont voisines en ce qui concerne l'Europe aujourd'hui encore la moitié de notre gaz vient de la mer du nord la mer du nord a passé son pic en 2005 et regardez la quantité de gaz consommé par les européens qui était en augmentation constante jusqu'au pic de la mer du nord se met à décliner depuis alors vous allez me dire c'est pas un problème il y en a plus chez nous il y en a encore chez les russes faisons venir le gaz des russes sauf que il faut 10 ans pour faire un gazoduc Nord Stream 1 et ça c'est dans un cas où ça se passe entre guillemets bien parce que les allemands et les russes sont quand même pas très loin via la baltique et les états intermédiaires en gros il y a moyen de les contrôler c'est pas toujours aussi simple et de toute façon encore une fois c'est 10 ans donc c'est long et là dedans vous avez la Norvège qui n'a pas passé son pic on va le voir au prochain graphique mais quand elle va passer son pic ça va se mettre à décliner beaucoup plus vite donc le gaz des russes d'abord en plus les russes on les boycotte à cause des misères qu'ils font à je sais pas qui donc s'ils mettent des nouveaux gisements en production qui sont à équidistance des chinois et des européens à votre avis ils vont vendre le gaz à qui ? C'est pas complètement sûr qu'ils nous le vendent à nous donc quand on ne tombe pas trop sur les russes pour les importations de gaz où est-ce qu'on peut avoir du gaz ailleurs ? On peut avoir du gaz liquéfié il faut construire les trains de liquéfaction c'est très long et le gaz liquéfié alors là pour le coup comme le bateau se balade partout on est en concurrence avec les pays qui le payent le plus cher qui paye le plus cher dans le monde le gaz liquéfié ? Les asiatiques au sens large et les japonais en particulier donc si je suis qatari et que je fais un train de liquéfaction de gaz j'ai plutôt intérêt à m'entendre avec les japonais qu'à m'entendre avec les européens parce que les japonais payent à peu près deux fois plus cher donc tout ça pour dire que c'est pas complètement sûr qu'on ait plein de gaz en Europe et alors indépendamment de tout problème de climat tous les gens qui se disent on va remplacer n'importe quoi le charbon, le nucléaire par du gaz il faut être sûr qu'on ait le gaz j'ai jamais vu aujourd'hui un scénario électrique de remplacement du charbon et ou du nucléaire par du gaz encore une fois indépendamment de toute considération carbone couplé à la disponibilité possible en gaz en Europe dans ce contexte là mais c'est quand même une question qu'il faut se poser alors vous allez me dire une deuxième chose il n'y a qu'à faire du chez le gaz chez nous pourquoi on ne ferait pas du chez le gaz chez nous alors la raison pour laquelle on ne fait pas du chez le gaz chez nous il y en a plusieurs vous savez peut-être et sinon je vais vous apprendre quelque chose aux Etats-Unis l'Etat n'est pas propriétaire du sous-sol dans tous les autres pays du monde soit parce que ce n'est pas des démocraties auquel cas l'Etat est propriétaire de tout soit même on est dans des démocraties mais il y a un partage entre ce qui est dans le bien public enfin ce qui est dans la collectivité et ce qui est chez vous l'Etat est propriétaire du sous-sol donc si chez vous dans le jardin de votre grand-mère vous découvrez de l'or à 200 mètres de profondeur mauvaise nouvelle il n'est pas à vous c'est malo il vaut mieux pas aller chercher parce que sinon ensuite vous êtes emmerdé avec la mine d'or c'est pas terrible et vous n'en avez pas les bénéfices vous êtes exproprié donc vous n'avez aucun intérêt à aller chercher dans le fond de votre jardin s'il y a de l'or ou pas à 200 mètres de profondeur aux Etats-Unis le sous-sol sans limitation de profondeur appartient au propriétaire du sol du coup pas de concession minière à demander à l'Etat alors qu'en France le régime est très simple on trouve de l'or à 200 mètres d'abord il faut que quelqu'un vienne chercher l'or pour vous parce que vous ne faites quand même pas ça avec votre langue de poche donc ça veut dire qu'il faut qu'on accorde un permis d'exploration puis si le personne qui explore trouve quelque chose il faut qu'on lui accorde un permis d'exploitation et comme elle va devoir vous passer sur le corps chez vous à 200 mètres de profondeur en gros vous êtes exproprié donc une autorisation d'exploitation en France égale une expropriation c'est long vous allez évidemment aller vous battre devant les tribunaux parce que quand même le jardin de votre grand-mère a une valeur sentimentale et donc le temps qu'on arrive au bout aux Etats-Unis non votre grand-mère dit aux foreurs du coin viens donc faire un trou dans mon jardin et si tu trouves du pétrole on se partage le résultat c'est comme ça que ça marche et l'Etat n'a absolument pas son mot à dire c'est la raison pour laquelle les Etats-Unis c'est le pays le plus troué du monde vous avez aujourd'hui 1,7 million de puits de pétrole et de gaz en activité aux Etats-Unis 1,7 million ils font 100 000 trous par an comme Gainsbourg je fais des trous enfin la géologie s'y prête donc il se trouve qu'ils ont vraiment une roche-mer avec du gaz dedans et dernier point quand vous faites un trou quelque part dans l'essentiel des Etats-Unis tout ce que vous emmerdez c'est des chiens de prairie ou des vaches envers des personnes c'est un pays non peuplé les Etats-Unis vous avez d'immenses enfin je veux dire dans toute l'immensité du Texas etc il n'y a personne du coup vous pouvez faire des pistes et puis c'est tout plat donc vous pouvez faire des pistes pour acheminer des camions pour évacuer le pétrole que vous avez trouvé alors maintenant on va reprendre le cas de figure en France un puits égale une expropriation c'est densément peuplé si vous trouvez du pétrole vous devez faire une piste pour évacuer avec des camions le pétrole que vous avez trouvé vous avez éventuellement vous avez évidemment 452 riverains que vous allez emmerder en faisant ça si vous n'avez pas de riverains c'est que vous êtes en zone montagneuse donc ça va vous coûter très cher de faire les pistes etc bon bref donc les gens qui pensent que le shale gas va être un eldorado dans les pays européens à mon avis je parie toutes mes économies contre eux que ça ne sera jamais le cas peut-être qu'on peut en faire sortir si on en fait sortir l'ordre de grandeur de ce qui sort c'est ça donc la probabilité que ce soit quelque chose qui va changer fondamentalement les ordres de grandeur en Europe est de mon point de vue à peu près nul oui il me semble que c'est 10 mètres je ne veux pas vous dire de bêtises mais il me semble 2 mètres vous êtes sûr ? parce que les racines d'un chêne ça va plus profond quand même enfin si c'est pas c'est pas beaucoup en tout cas on pourrait lancer des paris mais 2 je ne suis pas sûr mais 10 enfin c'est cet ordre là je vous parlais du gaz donc voilà la production de gaz par pays dans la mer du nord ah pardon alors du gaz dans la mer si bien sûr sous la mer oui comme le pétrole offshore la mer du nord c'est essentiellement de l'offshore parce qu'en France vous n'êtes pas sous la mer ah bon là en Guyane par exemple vous avez si vous lisez un peu la presse vous avez un total à explorer pour trouver du pétrole à trouver du pétrole et il y a eu toute une controverse dans laquelle Hulot a un peu râlé sur l'exploitation ou non de ce pétrole au large de la Guyane donc bien sûr qu'on cherche dans la mer aussi alors après pour qu'on trouve du pétrole et du gaz je le répète il faut que vous soyez dans une zone sédimentaire si vous êtes dans une zone volcanique par exemple ça marche pas bien d'accord or la Martinique et la Guyane et là à Guadeloupe sauf erreur de ma part c'est volcanique donc la probabilité que vous trouviez beaucoup de pétrole là-bas est pas très élevée voilà donc ça dépend de ce que vous avez comme possession d'outre-mer vous avez pas mal de pétrole et de gaz dans le golfe du Gabon le golfe qui est à l'ouest de l'Afrique de l'Ouest là et là vous avez des exploitations offshore donc vous faites des plateformes d'exploitation et comme je le disais tout à l'heure comme vous n'avez pas de gazoduc qui flotte à la surface de la mer les exploitations de gaz offshore vous produisent nécessairement du gaz liquéfié que vous exploitez que vous extrayez pardon par métallier et la bébête coûte 10 milliards de pièces pas le métallier mais la plateforme donc voilà la production de la mer du Nord vous voyez que le seul pays qui n'a pas passé son pic c'est la Norvège et le pic de la Norvège est attendu pour 2020 plus ou moins quelque chose ici vous avez une histoire marrante que je vous aurais raconté si on avait eu le temps sur la fin de l'extraction du gaz aux Pays-Bas la décompression si je vais vous le dire en 15 secondes quand même la décompression des champs de gaz souterrains qui eux sont à terre dans les Pays-Bas créent des micro-fractures et des micro-tremblements de terre en quantité croissante et donc le gouvernement hollandais a décidé délibérément de diviser par 10 l'extraction de gaz de ces champs pour éviter des affaissements en quantité croissante avec évidemment les riverains au-dessus qui ne sont pas très contents voilà donc ici vous avez la production de gaz de la Norvège telle qu'elle est simulée par un certain nombre de gens après il vous reste le charbon on en parlera au moment des énergies renouvelables après il vous reste du charbon alors je vous le dis et je vous le répète le charbon est une énergie domestique et le charbon sert essentiellement à produire de l'électricité d'accord soit dit en passant une des raisons pour lesquelles la Chine met tant l'accent sur la voiture électrique c'est pas que chez elle avec sa production d'électricité au charbon on gagne énormément sur le CO2 ni même sur les particules fines encore qu'elles sont émises ailleurs mais c'est que ça a déjà comme avantage de passer d'un pétrole importé à un charbon domestique donc avant même d'être un sujet de CO2 c'est un sujet de souveraineté énergétique entre autres sujets c'est aussi un sujet de renouveau industriel donc ici vous avez du charbon et là vous avez les réserves prouvées donc telles que déclarées de charbon des dix premiers détenteurs de réserves dans le monde alors il faut savoir que ces dix pays possèdent plus de neuf dixièmes du charbon dans le monde donc le charbon est éventuellement bien réparti par continent il est extrêmement mal réparti par pays alors comme par ailleurs on le verra pendant les cours sur le climat le charbon est l'énergie qui est la plus émissive de CO2 par kWh et que par ailleurs c'est la ressource fossile dont les quantités restantes extractibles à entre guillemets n'importe quel prix est la plus importante on va dire dès maintenant je le redirai la prochaine fois que l'avenir climatique du monde est notamment dans les mains de ces dix pays là parce que c'est eux qui décident ou non de façon souveraine d'utiliser leur charbon chez eux puisqu'encore une fois le charbon est une énergie qui s'utilise chez soi donc la quantité de charbon de ces pays là et l'utilisation qu'ils vont en faire c'est un des déterminants majeurs de ce qui va se passer en ce qui concerne le climat alors vous voyez que les trois premiers détenteurs de réserve c'est les deux frères ennemis de toujours la Russie et les Etats-Unis avec au milieu la Chine et qu'une fois vous avez l'Australie et l'Inde vous avez quand même je ne sais pas ils doivent avoir 70 ou 75% du charbon mondial après vous avez deux types de charbon en marron foncé vous avez ce qu'on appelle le hard coal en anglais ou la ouille et l'anthracite en français ou le charbon vapeur plus exactement qui sont des charbons à haute teneur en carbone et qui sont des charbons anciens donc c'est des charbons qui sont descendus en général bas sous terre qui s'exploitent en galerie souterraine et qui sont allés au bout de leur processus de pyrolyse donc ils sont riches en carbone pauvre en cendres et pauvre en éléments volatils quand le charbon est jeune c'est l'exact inverse il est riche en éléments à combustible riche en eau et il est près de la surface et à ce moment ça s'appelle alors la tourbe c'est vraiment du charbon très très jeune mais sinon ça s'appelle du charbon allemand et c'est à dire une lignite exactement et ce charbon là lui il s'exploite non pas en galerie mais en mine à ciel ouvert et donc pour ceux d'entre vous qui ont envie et même ceux qui n'ont pas envie parce que c'est intéressant à regarder prenez un coup de google maps et allez regarder à quoi ressemble vu de l'espace les mines de lignite allemande ça vous fait des gros trous quand même des gros staches des gros trucs de 5 km sur 5 km et la mine à ciel ouvert de Hambach si ma mémoire est bonne est une des mines à ciel ouvert qui descend le plus bas au monde elle est quasiment 300 mètres sous le niveau de la mer et c'est là dedans aussi que vous avez la plus grosse excavatrice de charbon au monde un truc qui fait je ne sais pas quoi 150 mètres de haut 200 mètres de long c'est absolument monstrueux voilà donc le charbon retenez que c'est ces pays là qui en ont le plus et si maintenant je finis cet exposé en agrégeant charbon pétrole et gaz voilà à quoi ressemblent les réserves mondiales donc ce que vous voyez c'est que dans les réserves mondiales ce qui domine c'est le charbon vous voyez que les plus gros détenteurs de pétrole au monde alors le Venezuela c'est vraiment très particulier parce que comme je le disais c'est une grosse baignoire mais avec un tout petit robinet mais si je prends l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite elle a 20 jardins à côté du charbon possédé par les Américains alors il se trouve qu'en ce moment on assiste depuis 10 ans à quelque chose de très amusant aux Etats-Unis les Etats-Unis sont en train de diminuer la quantité de charbon qu'ils utilisent est-ce que vous savez pourquoi ? pour le garder pour plus tard éventuellement pas du tout c'est pas du tout parce qu'ils veulent le garder pour plus tard à cause du gaz ce qui s'est passé aux Etats-Unis c'est que l'explosion de l'exploitation de gaz de Rochemer de Shellgas a divisé les prix du gaz par trois et du coup a rendu les centrales à gaz plus compétitives que les centrales à charbon et donc les opérateurs basculent du charbon au gaz et pas plus tard qu'il y a quelques jours il y a une petite information qui est parue en disant que sous présidence Trump il y avait 50 centrales à charbon qui avaient fermé aux Etats-Unis c'est-à-dire beaucoup plus que sous présidence Obama équivalente ce qui montrait soit dit en passant deux choses mais on va y revenir dans les cours suivants c'est que un les déterminants de l'action ne sont pas nécessairement uniquement dans le discours présidentiel en fait ils sont un peu partout sauf dans le discours présidentiel à court terme en général c'est la vie c'est comme ça et deux qu'il faut se méfier de ce qui se passe à la surface des vagues parce que des fois il se passe des trucs en dessous qui sont beaucoup plus déterminants donc aux Etats-Unis l'élément vraiment déterminant ça a été l'effondrement du prix du gaz et donc le basculement du pétrole du charbon vers le gaz dans la génération électrique alors une fois que j'ai fini ça voilà ce que mis bout à bout dans un projet qu'on avait mené au Shift il y a quelques années on se disait qu'on pouvait avoir comme approvisionnement maximal au cours du temps si on ne prend comme seule contrainte que la géologie dit autrement maintenant je me dis je ne viens pas au cours d'après et au cours d'encore après le climat je m'en fous complètement tout ce qui compte c'est combien je peux en sortir du sous-sol et mon théorème de rôle le reste je m'en fous et donc je vais regarder quelle est la limite haute de mon approvisionnement avec mes seules contraintes géologiques alors la réponse vous avez quelque chose qui ressemble à ça sur le graphique que je vous montre dit autrement la magie des exponentielles vous vous rappelez de cette blague sur les exponentielles vous avez probablement déjà fait cette blague vous avez une mare dans laquelle les nénuphars doublent de surface tous les jours vous la connaissez non vous ne la connaissez pas vous avez une mare vous avez une mare dans laquelle les nénuphars doublent de surface tous les jours et il a fallu 30 jours pour que les nénuphars occupent la moitié de la surface de la mare combien de temps reste-t-il avant qu'ils occupent toute la surface réponse un jour d'accord et bien la magie des exponentielles fait que même si vous déplacez un peu vers le haut les ressources extractibles de ces combustibles fossiles vous ne décalez pas le pic de 45 ans plus 37 supplémentaires d'accord la magie des exponentielles fait que le pic joue à quelques décennies tout au plus en fonction des hypothèses même très très favorables que vous pourriez prendre sur la quantité totale de ressources extractibles sur les réserves ultimes donc ce que je suis en train de vous dire c'est que d'ici à ce que vous passiez de vie à trépas si votre espérance de vie est bien de 80 ans et quelle qu'à la naissance eh bien il est assez vraisemblable que vous vivrez quelle qu'en soit la cause le pic de production mondiale du pétrole du gaz et vraisemblablement du charbon et je vais finir pour introduire le cours de la prochaine fois en disant qu'en plus si on se soucie du climat il est souhaitable que ça arrive demain matin dit autrement la contrainte climat si on veut respecter les fameux deux degrés dont vous avez tous entendu parler maintenant est plus dur que la contrainte géologique sur la quantité de combustibles fossiles que nous avons le droit de sortir du sol et d'utiliser il n'empêche que cette voiture balai existe quand même et donc il n'existe pas d'émissions de CO2 qui pourraient croître indéfiniment et donc tout le cours que je vous ai donné aujourd'hui il porte sur où est la voiture balai si on se fiche du climat en gros c'est ça l'idée voilà et bien à la prochaine fois c'est pour ça que j'ai dit une variante je ne suis pas sûr que Théorème de Roll disait que non je sais il dit que s'il y a la même valeur d'un côté et de l'autre il y a un maximum entre les deux oui il faut que je sois il faut que je sois que les valeurs